Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Aurolib, troisième épisode de cette saison. Je suis ravi d'être avec vous. Sincèrement, j'ai un smile comme ça aujourd'hui. C'est la bonne humeur de fou. J'ai passé l'après-midi sur FIFA en live. Cinq matchs, cinq défaites. Autant vous dire que nous sommes dans des conditions idéales pour pouvoir parler sur un talk show. Il y avait des mecs dans le chat qui me disaient « Mais Zach, j'espère que ça n'a pas ruiné ton mood pour cet après-midi pour Zach Aurolib. » J'aurais dit « Mais non, ne vous inquiétez pas, tout ira. » On est à une semaine d'une annonce. J'aurai une annonce à vous faire la semaine prochaine en fin d'émission à peu près. Ce sera une annonce sur un projet en rapport avec Zach Aurolib qu'on travaille depuis quelques semaines, quelques mois. Un projet aux conditions difficiles mais qui j'espère saura susciter votre attente. J'ai vraiment hâte de vous en parler. La semaine prochaine d'ailleurs, on aura Madame Ava Mind, la première femme de la saison qui passe. Je suis très content de la recevoir et sachez que le schedule, le calendrier des invités est à peu près plein jusqu'à mi-décembre. Donc quand il y a des personnes qui viennent et que vous me dites « Ah, ce serait cool, tu le reçoives. » Alors en général, c'est vrai, ce serait cool mais si elles ne sont que de passage, c'est rare que je puisse leur faire de la place. Mais on est dans un cas où cette fois, j'ai pu le faire et les astres se sont alignés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui est exclusivement en France pour quelques temps. C'est mon ami, quelqu'un que je regarde depuis quelques temps déjà et je suis très ému de pouvoir vous annoncer. Monsieur Gurky, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien et toi ? Merci beaucoup de me recevoir dans ton planning présidentiel. J'apprécie, c'est trop cool. Le planning présidentiel ? Et toi aussi, tu as un gros planning. Je crois que tu es arrivé il y a quelques jours. Je crois que tu as déjà fait beaucoup de choses. Ouais, quand même, quand même. C'est chargé. Je reste un mois en France. Je me suis organisé un petit voyage et ouais, j'ai beaucoup d'activités à faire mais c'est trop cool. J'ai vraiment hâte et ça commence très très bien avec Zach enroulé. Ça fait plaisir de regarder quelques émissions peut-être déjà ? Oui, bien sûr, bien sûr. J'avais regardé Nabil, mon ami qui est venu. J'ai regardé Raska aussi, le dernier épisode qui est sorti. J'en ai vu plusieurs autres. J'adore. Mon grand Raska. C'était un bel épisode avec Raska. Très bel épisode, ouais. J'ai bien kiffé. Ça va, tu as un bon mood tourule toi en ce moment-là. C'est pourquoi tu as prévoyé ce petit voyage dans moi, c'est histoire de venir faire coucou ? C'est une très bonne question. En fait, j'ai découvert l'existence des grands buffets de Narbonne très récemment. Magnifique ! Tu veux leur dire c'est quoi ? Moi, j'ai déjà vu un reportage dessus. En gros, c'est un buffet à volonté qui est réputé comme étant probablement le meilleur buffet au monde. Il y a une énorme sélection de fromage. Je pense que c'est un record Guinness en termes de sélection de fromage. Il y a des fruits de mer. Il y a tout. C'est vraiment un buffet de luxe. Et ça se passe à Narbonne. Et j'ai vu ça. Je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Je dois tourner une vidéo là-bas. Donc, j'ai réservé. Mais je suis allé sur le site. J'ai réalisé qu'on doit réserver trois à quatre mois d'avance. Ouf ! C'est quand même, ouais. C'est intense. Donc, j'ai réservé la date la plus rapide possible qui était mi-octobre. J'ai réservé cet été. D'accord. Et j'ai décidé d'organiser un voyage tout autour de ma venue à Narbonne tant qu'à faire. Pour en profiter, pour faire plein de trucs et tout. Et quand j'ai vu le tweet, il voulait faire des connexions avec moi. Je me suis dit, mais il est trop intelligent. C'était exactement ce qu'il fallait faire, en vrai. Ben ouais, je suis trop, trop content. Donc là, je reste deux semaines à Paris. Ensuite, à la moitié du mois d'octobre, je vais à Narbonne. Et après, je ne sais pas trop. C'est freestyle. Mais je vais revenir ici pour mon vol à la fin du mois. Donc, je me laisse porter par la France. J'espère que tu passeras un bon mois et que tu vas kiffer. Et sincèrement, les buffets de Narbonne, les gars, c'est ultra connu. Il y a des reportages dessus et tout. C'est grave cool. C'est, comme il l'a dit, une sorte de buffet, mais haut de gamme. Ce n'est pas le flunch, tu vois. Non, c'est ça. Genre là-bas, il y a du haut. Il y a un dress code. Tu vas bien t'habiller là-bas, vraiment. J'ai reçu un mail, habillez-vous bien. Il y a un dress code. C'est chic. C'est très, très chic. Et je crois que c'est genre 40 ou 50, non, peut-être plus 80, je ne sais plus, mais c'était... Je pense que, ça se peut que je me trompe, mais je pense que c'était 49 euros environ. Mais ça a augmenté récemment avec l'inflation. J'ai reçu un mail comme quoi 800 % d'augmentation du foie gras et tout. Donc, ils ont dû augmenter les prix, mais ça ne reste pas cher pour moi. Parce que chez nous, la plupart des buffets, c'est 60, 80 $. Et ce n'est même pas des trucs chics. Vraiment, c'est... Donc, pour moi, ça vaut la peine. Le coût de la vie en Amérique du Nord. Alors certes, dans certaines villes, ils gagnent beaucoup plus. Donc, il y a une sorte de foie où ils s'en sortent. Mais c'est vrai que quand on n'est pas préparé... Moi, j'étais à Los Angeles, là, il y a quelques semaines. L'omelette du petit-déj dans mon hôtel. Alors, c'était un hôtel bien classé. Je ne vais pas mentir non plus. Mais l'omelette du petit-déj, c'était 25 $. Ouais, ouais. À LA, en plus, vraiment dans les grandes villes, c'est là que c'est ultra cher. Donc, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Menu à tarif unique, 52,90 €. 52 € pour manger une sélection de plus de 100 fromages. Incroyable. C'est magnifique. Ça vaut le détour. C'est magnifique. Les gars, dans le chat, je vous vois dans une humeur superbe aujourd'hui. Ça me fait vraiment super plaisir. Vous avez l'air trop content d'avoir le fréau-gurki. Et moi aussi. Moi aussi, vraiment. Je suis trop, trop content. Tu dégages vraiment une vibe dans tes vidéos que je trouve excellente. Tu as un format qui est trop, trop drôle. Parce qu'en fait, je trouve vraiment que ton format, il symbolise le mot divertissement. OK. Genre, tu vois, quand on veut se poser et juste passer 10, 12 minutes, on va dire, avec un bon mood, le sourire, ou juste à la fin, sortir et dire, OK, j'ai passé un beau moment. C'est ça, ta vidéo. Et je kiffe, tu vois. Je pense que c'est cool. C'est mon but aussi. C'est sûr que mes vidéos, ce n'est pas le truc le plus intellectuel ou éducatif. Mais quand même, mon but, c'est surtout de divertir, de donner le smile. C'est important. Donc, moi, je suis trop content. C'est réussi. C'est ce que Driz nous dit. Quand on est de mauvaise humeur, hop, vidéo de Gurké, c'est réglé. Oui, je me divertis. Puis en même temps, je divertis les gens parce que moi, c'est trop cool. Je mange tellement de trucs. Je découvre des trucs. J'adore. Eh bien, on va discuter de tout ça. Je vais t'en demander un petit peu plus sur toi. Donc, je vais commencer par le classicos des classiques. Je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire. OK. Je m'appelle Jules. J'ai 25 ans. Je suis né à Montréal, mais je viens des Laurentides, qui est à peu près à une heure de Montréal, sur la rive nord. Donc, c'est comme la banlieue un peu, mais plus forestière. J'ai grandi dans la forêt. C'est grave cool, ça. Oui, en pleine forêt. La nature et tout un peu. Exactement, oui. 100 %. J'ai déjà vu un ours chez moi. Je te le dis, c'est la forêt deep. Ça te met à chauffer un peu, non? Tu avais une maison? Oui, oui. Sur le bord d'un lac aussi. Donc, j'ai vraiment grandi en mode nature. J'étais quand même isolé, par contre. Donc, ce n'est pas le genre de quartier où tu prends ton vélo et là, tu as 50 000 voisins qui jouent au hockey dans la rue. Parce qu'au Québec, c'est vraiment la tradition. Les gens jouent au hockey dans la rue. La folie. Ils sortent les filets. Ils jouent. Quand il y a une voiture qui arrive, ils déplacent les filets en vitesse. Moi, je n'ai pas trop connu ça parce que j'étais vraiment un peu plus deep, un peu plus isolé. Mais c'était cool parce que j'ai découvert vraiment la tranquillité, la forêt. Je suis devenu comme un peu un moine des forêts. J'adore ça. Moi, tu sais que genre, je comprends total. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de temps en temps en voyant des images, par exemple, des pays comme la Norvège, la Suède, tu vois, des cadres qui peuvent ressembler à ça. Forêt et montagne, un peu isolé, tu vois. C'est tes parents-là? C'est eux qui voulaient ça? Ils voulaient vraiment cette tranquillité-là? En fait, c'est la maison où j'ai grandi. C'est une maison familiale qui a été construite par mon grand-père et mes parents ont fini par habiter dedans. Au début, c'était juste un chalet pour y aller de temps en temps, mais c'était tellement cool qu'on a décidé d'habiter là de façon permanente. C'est sûr qu'on n'est pas très loin non plus de Montréal. C'est à peu près à une heure de Montréal. Donc, c'est dans la forêt, mais ça va en même temps. C'est comme un équilibre parfait. Et tu vois, j'ai habité à Montréal pendant 5-6 ans parce que j'ai grandi. Là, c'est un peu le désordre dans l'historique, mais j'ai grandi, comme je t'ai dit, dans les Laurentides, la région plus dans la forêt. Mais en vieillissant, j'avais envie de connaître un peu plus la ville. Tu sais, aller à Montréal, découvrir plus de restos, la civilisation. Normal, avoir les choses à proximité. Oui, exactement. Pas dépendre forcément de la voiture. Et aussi une bonne connexion Internet parce que j'avais du 250 kb seconde. C'était catastrophique. C'est un quart de méga pour ceux qui nous écoutent. Oui, exactement. Ça me prenait genre deux nuits à uploader une vidéo. Donc, j'ai décidé, après mon secondaire, qui est le lycée, je pense. Oui. Après le lycée, j'ai décidé de partir à Montréal. Sauf que là, je suis resté 5-6 ans à Montréal. Et là, récemment, je suis revenu, retourné dans le nord, retourné dans la forêt parce que j'avais un appel vraiment de retourner dans la tranquillité. Et là, j'ai envie de retourner à Montréal. Donc, je ne sais pas trop ce que je veux au final. Je suis un déci, mais je teste des trucs au moins. J'essaye. Mais pour revenir vraiment à ta question, mon parcours scolaire est très, très traditionnel. Je suis allé au primaire. Ensuite, secondaire, qui est l'équivalent du collège et du lycée, je pense. Les deux ensemble. Oui. Ensuite, j'ai commencé des études supérieures. Ça s'appelle le cégep au Québec. C'est quoi? C'est comme un pont entre le secondaire et l'université. Comme la prépa, peut-être? Je n'ai aucune idée. Ça dure 2-3 ans. OK. Alors, je te décris ce que c'est la prépa. La prépa, ça dure 2 ans. Et c'est 2 ans très intensifs où tu apprends des choses. Ça ne te donne pas de diplôme, mais ça te permet de pouvoir rentrer dans les grosses écoles. OK, OK. Ça ressemble à ça, là, c'est déjà? Ça ressemble à ça, mais ça te donne un diplôme. OK. Et c'est quand même considéré comme des études supérieures. OK. Donc, j'ai commencé ça pendant 2 ans. J'étais dans un programme qui s'appelle Intégration Multimédia, qui regroupe à peu près tous les médias numériques. Donc, j'ai appris montage vidéo, Photoshop, programmation web, animation aussi, 3D, 2D. Grave cool. Il y avait un côté jeu vidéo, il y avait un côté web, il y avait aussi un côté design. J'ai détesté ça. Je n'ai vraiment, vraiment pas aimé. Ah oui? Non, je n'ai vraiment pas aimé. Tu sais, quand tu es un peu geeko, tu es informaticien. Exactement. Moi, je joue beaucoup. J'adorais le gaming. Donc, je me suis dit, je vais faire des jeux vidéo. La classique erreur que tout le monde, que beaucoup de gens ont fait. Et je réalise qu'au final, ce n'est pas du tout ce que je veux. J'ai quand même fait 2 ans. J'avais quand même une pression avec mes parents de faire mes études. C'était important. Mais j'ai fait 80 %, j'ai arrêté. Tu n'as pas eu jusqu'au bout. Mentalement, je n'étais vraiment pas bien. Donc, j'ai proposé à mes parents de prendre une année sabbatique. Donc, une année pour me ressourcer. Mais ma mère m'a dit, pas de problème, mais tu dois trouver un travail. Oui. Tu peux venir un peu à tes voisins, t'as un peu à la cul, t'as un peu… Oui, un peu. Vraiment un peu. Parce que je n'ai pas du tout fait ça. Non? Non. J'ai décidé de faire des streams sur Twitch et de faire des vidéos. OK. Et heureusement, ça a fonctionné. Ça a fini par fonctionner, mais ça a pris plus qu'un an. Donc, j'ai un peu triché sur ce côté-là. Donc, du coup, ta maman, elle pensait que tu t'as fait. Tu faisais comment pour subvenir à tes besoins à ce moment-là? Je n'avais rien à payer. J'étais chanceux. Je restais chez mes parents. Donc, j'ai… Oui, j'ai été chanceux. Je pense que si je n'avais pas été chez mes parents, je n'aurais pas aujourd'hui pu être YouTuber. Oui, normal. Vraiment, parce que j'ai commencé quand j'étais à l'école. Je n'avais aucune responsabilité. Ensuite, pareil, plus tard, pour le cégep, quand j'ai arrêté, j'avais beaucoup moins de responsabilités. Donc, je pouvais me concentrer. Je n'avais pas trop de factures à payer. Donc, ça s'est bien fait. Mais quelqu'un qui a un travail déjà, un travail temps partiel ou temps plein, en plus, qui doit faire du contenu, trouver des idées et tout, c'est compliqué. Il y a des gens qui réussissent, mais c'est difficile. Moi, j'allais te dire, attends, il y a quand même une fraude dans ce que tu me dis. Comment ça? Oui, il y en a. Genre la fraude qui est monumentale. C'est comment ça? Genre, tu dois trouver un taf, puis ils voient que tu ne pars pas le taf le matin. Je disais, je suis en train de chercher. Tu sais, je ne me souviens plus exactement, mais je devais trouver des bonnes excuses. C'est un peu les cours d'adolescents post-bac, fumeurs de joie, qui mettent 10 piges à trouver un truc sur la foule. C'est exactement ça. Jusqu'au jour où ils se font mettre dehors. Apparemment, ça a quand même bien tourné du bon côté de la pièce, on va dire. Oui, oui. Puis quand je commençais à avoir un revenu, évidemment, j'aidais mes parents à payer les trucs. C'est important. Belle. Très important. Normal. Franchement, belle, belle, belle. J'ai posé la question, du coup, c'est quoi un peu ton rapport avec les réseaux sociaux, YouTube, etc. C'était quoi tes références, toi, quand tu as commencé YouTube, par exemple? Moi, je regarde YouTube depuis très, très, très longtemps. Vraiment, justement, j'ai commencé les vidéos en 2011, 2012. Ça fait très longtemps. Je regardais beaucoup de gaming. Évidemment, du code. Beaucoup de Call of Duty. Vous faites un peu de Call of Duty. Ben oui, ben oui. Diable X-Nap, Bismode 3. Bismode 3, qui était québécois en plus. Bismode 3, je l'adorais. Je l'adore encore. Je lui ai reparlé il n'y a pas longtemps avec Nabil pour notre podcast sous influence. D'ailleurs, Bismode, il ne dit rien sur les réseaux. C'est un mystère, mais il est en train de devenir pilote d'avion. Donc, je te donne l'info comme ça. Oui, vraiment. Dites-vous que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a, Bismode 3, ça ne vous dit rien. Il n'y a pas de souci à ça. Ce n'est pas pour faire l'ancien, mais vous êtes passé à côté de quelque chose. Franchement, Bismode 3, c'est une légende de YouTube. Je tiens à le dire. Donc, je regardais beaucoup de codes. Bismode, Diablo X9, Cruxy, Gotaga, Monsieur le V12 et tout. Et toi aussi, tu faisais du code. Moi, j'ai commencé plus tard. Oui, mais je te regardais quand tu faisais du code. Sûrement. J'étais dans la vibe un peu en 2015 et tout. Qu'à tard, j'avais commencé aussi. Et après, j'ai découvert plus Minecraft. Donc, la co-op team, Frigiel, Zelvak et tout. Ah là là. Et IPR, les classiques. La Cité des Sables. Exactement, la Cité des Sables. Et ensuite de ça, j'ai commencé à regarder un peu plus de contenu IRL, qui n'était pas forcément du gaming. Et aujourd'hui, je ne regarde plus trop de gaming, justement. Mais ça a quand même beaucoup changé, la plateforme. Il y a quand même moins de gaming en général. Donc, oui, c'est ça. Tu sais que ça, c'est un truc que parmi tous les créateurs contenus qui font beaucoup de gaming que j'ai rencontré maintenant, ils me disent tous que le gaming sur YouTube maintenant, ça a vraiment pris un coup. Oui, vraiment. Ça existe encore beaucoup, surtout dans le contenu anglophone. Mais c'est des concepts de fous. En fait, ils réussissent à combiner le côté concept, preneur qui t'accroche avec le gaming. Comme par exemple, tu sais, Dream, où il y a beaucoup d'anglais qui le font. Je n'ai pas le nom en tête, là. Ça ressemble à quoi, par exemple, si tu as une vidéo comme ça en tête? Je te donne un exemple avec Minecraft, par exemple. J'ai vu une vidéo incroyable. Le gars recrée, il ouvre un serveur avec une carte, une map, et il y a plusieurs continents. Et en gros, il crée des micro-sociétés sur chacun des continents. OK. Et au final, ça devient un genre de jeu de gestion où les différents continents s'attaquent et viennent se conquérir et faire des trucs. C'était vraiment cool. Je ne l'ai pas très bien expliqué, mais... Non, il n'y a pas de souci. Il y a aussi les Manhunts, que c'est comme 100 joueurs qui doivent trouver un autre joueur. Vraiment, il y a beaucoup de concepts aujourd'hui. J'ai l'impression que si tu fais du gaming, vraiment, qui fait des millions et des millions de vues, c'est des gros concepts comme ça qui demandent de l'organisation. Est-ce que vous, vous regardez encore du jeu vidéo, tu vois? Bonne question, oui. Un petit mec comme ça qui lance, qui commente et fait des vannes par-dessus et tout. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu le format qui est dépassé. Il y a aussi beaucoup de gaming, moi, personnellement, sur YouTube. Je remarque que c'est vraiment un truc qui a... Pourtant, c'est un charme, je trouve. Les vidéos à l'ancienne de gaming, c'était quand même réconfortant. Moi, j'aimais beaucoup. Les Let's Play et tout? Oui, j'aimais. J'aimais beaucoup. Ah, la méta Let's Play époque 2012 et tout. Les Commentary aussi, c'est... J'aime trop. Quand Mr. B-Boy, il fait 44 épisodes, tu vois? Oui. Ça va peut-être revenir, en fait. C'est un jeu qui vient de sortir. Il en fait toujours, lui, hein? Oui, c'est vrai. Il en fait toujours, mais la mode en soi, des vidéos gaming vraiment simple, Peut-être que ça va revenir, on ne sait jamais. Il y a toujours un cycle Internet étrange. C'est vrai. On parlait avec Raska la semaine dernière. On se disait ici que maintenant, c'est vrai que la tendance, surtout chez les plus gros, c'était la course à toujours plus loin dans les grosses productions, tu vois? Maintenant, c'est des vidéos, tu vois, des 30 personnes qui ont travaillé derrière, un budget énorme et tout. Et on se posait la question de est-ce que ça risquait d'un peu dénaturer le truc, tu vois, dénaturer un peu le truc Internet et tout. Et en fait, moi, je me pose la question, parce qu'on ne va pas refaire le débat ici, et je me posais la question de, justement, est-ce que c'est possible que la simplicité du gaming, comme on l'a connu, revienne maintenant qu'on a de plus en plus de tchats? C'est possible. En vrai, c'est difficile à prédire, mais je peux comprendre la réflexion que ça devient tellement professionnel, complexe, et on perd un peu l'authenticité, le naturel, forcément. De ouf. Parce qu'il y a des effets, il y a des trucs de fou. Donc peut-être que les gens vont vouloir se ressourcer avec des trucs vraiment simples, naturels. Je ne sais pas trop. Je sais que moi, j'aime bien, en fait. Personnellement, des fois, je consomme des gros concepts, mais je consomme aussi des trucs moins complexes. Je pense qu'il y a une place pour les deux aussi. Carrément. On est d'accord sur ça. Oui, vraiment. J'aime bien que tu m'aies sorti. C'est pour ça que ma question, je voulais le rater comme ça, surtout par rapport à YouTube, parce que quand j'ai regardé un petit peu ta chaîne, les premières vidéos que tu as faites, etc., il y a un truc qui sautait aux yeux. C'est que tu étais un squatter de YouTube. Parce que... Ça sautait aux yeux, parce que tu as commencé en 2015-16, à peu près, tes premières vidéos, 2014-2015, dans ces environs-là. Et en fait, c'était complètement bordélique. C'était un peu cette vibe méta YouTube 2015-2016, un peu époque Amixem, etc., tu vois. Bien, je ne sais pas à quel point tu as creusé dans mes vidéos, mais mes vidéos, avant, je faisais même du commentary. Je faisais du gaming. Je parlais par-dessus. Ça fait « Comment faire une vidéo Minecraft? » Oui, c'était troll. Ça fait du troll PewDiePie Approve. Genre, j'ai tout regardé. C'est vraiment... Ça a mal vieilli. C'est un peu douteux. C'est étrange, mais... J'étais inspiré à mes concepts. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos de Surf sur CSGO. Oui. Je faisais du Surf. Je parlais de certains sujets par-dessus. Et ça, c'était inspiré de Leafy is here à l'époque. Je ne sais pas si tu le connais. Non, pas de nom. Je faisais exactement ça. C'était le truc le plus populaire. Donc, je me suis dit, je vais faire ça, mais version francophone. Et c'était... Ce n'était pas fameux. Mais j'ai testé beaucoup de trucs. J'ai fait des vidéos Minecraft. J'ai fait des vidéos code. J'ai fait des vidéos commentary. Et j'ai fait des genres de YouTube poop d'outreux aussi. Donc, j'ai testé toutes sortes de choses. Oui. Ça se voyait au début, tu étais touché à tout. Beaucoup de références quand même. Deep des fois, oui. En fait, c'est assez marrant parce que, genre, quand on regarde tes premières vidéos, le truc qui saute aux yeux, c'est que tu tâtais. Ouais. Vraiment, tu tâtais. Tu voulais, OK, ça, OK, ça, j'aime bien. Est-ce que je peux en faire moi-même ? OK, ça, est-ce que ça prend ? Est-ce que ça, ci ? Est-ce que ça, ça ? C'est quoi qui t'a peut-être un petit peu poussé vers un truc plus comme le contenu que tu as à l'heure actuelle ? Il y a quoi qui t'a un peu tiré vers ça ? C'est une bonne question. J'ai toujours eu une passion pour la bouffe. C'est quelque chose de très important dans ma famille. J'ai quand même une famille de gourmands. De gourmands, un peu ? Ouais, ouais. Ah ouais ? Ouais, vraiment, vraiment. Mon père, toute ma jeunesse me faisait découvrir des ingrédients. Des fois, je cuisinais avec mes parents aussi. On faisait, on allait, tu sais, j'habitais à l'extérieur de Montréal, mais des fois, des week-ends, on allait à Montréal, manger dans le quartier chinois, essayer des trucs vraiment peu communs où on habitait. Alors, cool. Il y a comme toujours eu cette curiosité, cette culture de bouffe que mon père m'a partagée. Et dans ma famille aussi, en général, ma tante était vraiment, était chef. Elle avait un hôtel et un resto de, c'est quoi déjà, j'avais les châteaux et relais. Je sais pas trop, c'était vraiment... Ah, oui, oui, ça me dit un truc. Attends, dans le chat, ils vont... Relais, châteaux, je pense. Relais, châteaux, ça me dit un truc. C'était vraiment réputé. C'était un très, très bon resto. Et mon cousin aussi est chef, deux de mes cousins. Donc, vraiment, c'est... Ouais, OK. Dans la famille, c'est comme une tradition. Le cadre familial, il était posé, quoi. Ouais, vraiment. Tu sais, à Noël, c'est des énormes festins qu'on a à chaque fois. Donc, j'ai grandi dans la bouffe. Et j'ai toujours eu cette passion de découvrir des nouvelles saveurs et tout. Et je trouve, c'est une petite parenthèse, mais je trouve que la bouffe, c'est la meilleure façon de connecter avec quelqu'un, de partager un moment. Ouais. Genre, ça se fait ultra naturellement. Ça lance des discussions. Tu peux vraiment, genre, lancer un sujet de discussion sur juste qu'est-ce que tu penses de ce plat-là? Est-ce que t'aimes ça? Puis la personne répond, ouais, c'est bon. Il y a une belle acidité ou peu importe. Puis ça lance direct une discussion. Ça brise la glace. Ouais, exactement. Directement. Donc, j'ai vraiment toujours adoré. Et j'ai fait une vidéo. C'est ma première grosse vidéo qui a vraiment explosé. En même temps, j'avais des bons invités. J'avais Nabil, I kill you, qui était dans la vidéo. Il y avait Madiba aussi. Et il y avait notre ami Yacine qui était dedans où on a testé le fruit, pas le fruit du dragon, le durian. OK. Le durian. Le fruit qui pue, là? Ouais. C'était comme le premier challenge dégustation que j'ai fait. Et c'était trop drôle. Vraiment, c'était hilarant comme moment de voir les réactions de tout le monde. De découvrir en même temps un fruit peu commun aussi. Je trouvais ça cool, l'aspect de découverte. Et la vidéo a explosé. Tu sais, à l'époque, j'avais 3000 abonnés peut-être. Ah, si la régie a envie de... Ah, ben parfait. Ah, voilà. C'était vraiment éclair. Attends, mais t'as un drip de fou. Ouais, ouais. Ah, la bille. Non, mais attends, je suis désolé. T'as un drip de zanzan. Vite fait. Merci. Je prends le compliment, mais je suis pas très d'accord. Non, t'aimes pas. Moi, je trouve vraiment que t'as envoyé la petite chemise un peu boudd-asiatique. Ben, c'est un peu mal vieilli. Je faisais en mode, c'est un fruit asiatique, donc je mets un vêtement asiatique. C'est pas... Ah, ça va. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil, ouais, c'est vrai. C'est plus un clin d'œil que une chose. Mais moi, dans cette vidéo-là, je leur fais goûter. Donc, c'est comme... On voit leur réaction à eux, et je trouvais ça vraiment cool. Et on se connaissait pas tant que ça. En vrai, Nabil, Madi et Yacine à cette époque-là, on se connaissait, mais on a connecté grâce à ce moment de souffrance culinaire, vraiment. Donc, c'était ultra cool. Et j'ai réalisé que, ben, j'aimais les challenges parce que c'est ultra drôle. Ça fait des réactions tellement facilement. Genre, t'as pas besoin de te compliquer la vie. Le truc est tellement spécial que tu le manges, boum, ton corps réagit. Et t'as direct quelque chose à tenir. T'as la matière, quoi. Ouais, exactement. Et à partir de là, ben, j'ai testé plusieurs choses avec la bouffe. Mais j'ai comme... Je me suis pas fait de plan de match. Je me suis pas organisé. Ouais. C'est juste naturel. Ça s'est fait idée par idée. Je trouvais des trucs, j'enchaînais. Même, on devait t'en proposer aussi. Ouais, aussi. Ouais, ouais, vraiment. Une fois que j'ai fait le durian, il y a tous les challenges de bouffe un peu étranges qui se sont ouverts à moi. Exactement. Là, j'ai tout fait. J'ai quasiment tout fait. Ce qui était trouvable au Québec, je l'ai fait. Vraiment, genre, le sour strumming, le poulet, le hareng fermenté suédois. Je l'ai revu tout à l'heure. Avec la conserve bien bossée. Ça, je l'ai fait, évidemment. D'ailleurs, ça, je sais pas si t'as déjà goûté. Jamais. Quand tu ouvres la conserve, il y a une pression qui s'échappe. Et là, c'est une fumigène. C'est une fumigène d'odeur horrible. L'odeur se répand. Ça rentre dans les fibres textiles. Ça rentre dans les vêtements. Ça rentre dans tout. Il faut absolument le manger dehors. Parce que sinon, ça reste pendant une semaine chez toi. Yass, il l'a fait en live. Oui, 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 c'est vrai. Et il m'a dit que l'odeur était insoutenable. Vraiment, c'est la pire odeur. En fait, ça donne envie de vomir à cause de l'odeur. Parce qu'en tant que tel, c'est du poisson gluant. Pas très bon, mais c'est très salé. Donc, le gros problème, c'est vraiment l'odeur. Mais j'en ramènerai, si tu veux. Non, non. Je suis quelqu'un, je vais bien dans ma vie. OK, ben si jamais... J'aimerais que ça reste en vie. Ben c'est la découverte, c'est le voyage. Oui. Ben oui, c'est important. Ben après ça, j'ai fait... J'en ai fait plein d'autres. L'œuf de cent ans. Oui, je l'ai vu aussi. L'œuf de cent ans, si vous savez pas c'est quoi, c'est un œuf qui est... Ça se peut que je me trompe, hein. Prenez pas tout ce que je dis au premier degré, mais c'est un œuf qui est enrobé d'une couche d'argile. D'argile et ensuite de paille. Et tu laisses ça pendant plusieurs jours. C'est pas vraiment cent ans, c'est pas vrai, mais c'est pendant plusieurs mois. Tu sais qu'en tant qu'un mec, je suis un mec, moi j'ai les intestins fragiles. Je vaux mieux facilement. OK. Tout ça, là... Ouais, ouais, c'est difficile. Ah, c'est difficile. Moi, j'aurais pas le courage ni la dextérité mentale de faire ce que tu fais, frère. Ben en vrai de vrai, sans caméra, je le ferais pas. Quand j'arrive devant la caméra, il y a un truc. Il y a le mode. Ouais, c'est l'adrénaline. Je deviens, comment dire, mon québécois, je deviens crainqué. Let's go! Crainqué, ça veut dire déterminé, ouais, vraiment. Je suis crainqué. Mais québécois, j'aime bien votre langage et tout. Ça me plaît, c'est énorme. Donc, ouais, l'œuvre de 100 ans, je pense que c'est la seule vidéo où j'ai vomi. OK. J'ai vomi. Normalement, je vomi jamais. T'as vraiment gerbé. Ouais, et des fois, c'est pas parce que c'est dégueulasse. Des fois, c'est juste mental. L'aspect visuel, la texture, des fois, c'est ça. Quand j'étais enfant, le gras de la viande me donnait envie de vomir. Je peux comprendre, ouais. Genre, quand, tu sais, dans les plats rebeux, il y a beaucoup de bœuf, tu vois, à des moments. Genre, par exemple, on a un truc qui s'appelle la marqua. C'est un plat avec pommes de terre, des haricots, une sauce et toute la viande. Et quand la viande était pleine de gras et que ça me passait, j'avais envie de gerber, gros. Pour te dire à quel point, genre, tu sais, on était fragile en ce sens. Un jour, tu sors une vidéo, justement, comme ça, en plus de celle qu'on a vue avant. Je t'en parlais en oeuvre. Dégustation spéciale Amérique. Oui. J'ai l'impression que c'est une des vidéos qui a un peu aussi lancé la vibe, etc. Plus de 100 000 vues pour une dégustation de Doritos et de Mountain Dew. Ouais, c'est vrai. J'ai parlé directement du durian, mais ça, c'était avant. C'était vraiment... Je la compte... Ouais, c'est une dégustation, mais c'était vraiment un troll, en fait. Ouais, ça se voyait. Ouais, parce que c'était à l'époque où il y avait vraiment des dégustations populaires sur YouTube, comme TK et autres. C'est à ce moment-là que ça avait commencé les burgers, les trucs comme ça. Ouais, vraiment, les tacos, les XXL Challenge de tacos et tout. Et c'était plus une parodie de ce côté-là. Mais c'était vraiment deuxième degré. Parce que du Mountain Dew et des Doritos, j'en avais mangé des centaines de fois. Ben oui. Moi, ça me fume, t'arrives devant la câble, la Logitech C920 et tout. La T20 USB, le petit micro. C'est spécial. Vraiment, les premières vidéos sont expérimentales à regarder avec précaution. C'est très bizarre. Ben, après... Ouais, ça fait partie de mon parcours, mais ça, c'était chez mes parents, justement. Donc, j'ai dit que j'allais travailler, mais finalement, je mangeais des Doritos et du Mountain Dew. Ça a lancé quelque chose, quand même. Parce qu'après, justement, cette vidéo, on voit, c'est un peu le début. J'ai regardé, t'as fait beaucoup de choses. Bonbons acides, nouilles piquantes, mec. Ton père, j'ai vu. Colis japonais. Et même la fameuse vidéo, les Québécois... Enfin, des Québécois, par exemple. Test des bonbons français avec Nabil, encore une fois. Et votre troisième amie. Benji. Qui est encore actuellement, d'ailleurs, ta vidéo la plus vue, avec 2,3 millions. Qu'est-ce que... C'est improbable. C'est énorme. Qu'est-ce que t'en penses, un petit peu, justement, de tout ça? Ben, je pense que c'était une vidéo vraiment faite à l'arrache. Très, très chill. On était assis. Je pense qu'on revenait d'un voyage en France. J'avais pris des trucs, je les avais mis dans ma valise. Des trucs aléatoires, vraiment, qui piquaient ma curiosité. Et chez Nabil, on a décidé de faire une vidéo où on les goûte. C'était un bon moment, vraiment. C'était vraiment cool de tester ça. Mais je n'aurais jamais cru que ça allait être aussi populaire. 2 millions de vues, c'est complètement fou. C'est une dingue. Je pense que les Français aiment beaucoup avoir des avis extérieurs sur leurs produits. De ouf! Donc, je pense que c'est ça qui s'est passé. De voir des Québécois tester des trucs, dire un peu nos impressions. Surtout que la plupart des trucs, on trouvait ça exceptionnel. On était en extase sur des chips lés, sur des trucs tellement basiques. Sur les Kinder Country. Oui, exactement. Oh! Tellement bon, ça. C'est exceptionnel. Il n'y en a pas, au Québec? Non. Je pense que ça arrive. Ça arrive tranquillement. Mais les Kinder Country, c'était trop, trop bon. J'ai découvert les Chocobons, je pense, dans cette vidéo. Magnifique, les Chocobons. Ah oui, c'est vraiment bon. Donc, je pense que c'est vraiment la curiosité. En fait, en général, sur YouTube, ce qui explose, c'est tout ce qui pique la curiosité. C'est ce que j'ai remarqué. Quand tu arrives à aller chercher la curiosité d'une personne, il va cliquer. Il va regarder. Et après, il faut juste garder son attention et le divertir suffisamment. Magnifique. Ouais. Alors, franchement, c'est réel. Et en plus, ça rappelle un petit peu, tu vois, les vidéos d'Américains qui écoutent, par exemple, des musiques françaises, des musiques de rap, des trucs comme ça. Tu vois, ils regardent tous la réaction, tu vois. Genre, c'est assez drôle parce qu'il y a une musique comme ça qui est grave connue. C'est un groupe de trois ricains, tu vois, trois petits, trois jeunes américains. Et genre, ils écoutent Freezrael, tu vois, de Freez Corleone. Et genre, ils écoutent. Et au début, tu vois, ils rigolent, ils rigolent un peu, tu vois, machin. Et là, boum, l'instru pète. Et là, ils se testent tous. Et vraiment, la vidéo, pour des Américains qui testent des sons français, enfin, qui écoutent des sons français, ça fait genre 150, 200 000 vues. Eux, ils sont trop contents. Eux, ils ont leur filon, tu vois. Ça ne m'étonne pas, moi-même, je vais sortir une vieille référence. Est-ce que tu te souviens de Doosie? Non. Mais que ça ne me dit rien. Tu ne te souviens pas de Doosie? Non, ça ne me dit rien. Doosie, c'était une chaîne, justement, où... C'était comme une chaîne de React, mais inspirée de Fine Bros. Bref, c'était une chaîne avec... Fine Bros, je connais. Oui, c'est genre Children React 2, Elders React 2, mais c'était ça, version française. Elders React 2, ça me dit un truc, mec. Oui. Ça me dit un truc. Ce concept-là, je le connais. Et là, c'était des Français réagissent à... Donc, des Français réagissaient à des sons québécois, à des youtubeurs québécois, à plein de trucs, et j'aimais trop regarder ça. Donc, même en tant que Québécois, moi aussi, j'aime voir la vie externe sur nos trucs. Je pense que c'est international. Est-ce que quelqu'un dit dans le chat, c'est même plus que de la curiosité, parfois, c'est aussi un peu de l'égo de connaître le jugement des autres sur notre quotidien? Oui, 100%, c'est vrai. Forcément, forcément. C'est obligatoire. Tiens, je suis très content qu'on parle un petit peu de ça. Ça mène sur un point très intéressant que je voulais qu'on aborde. En parlant un peu de ce côté québécois-français, tu vois, quand on est créateur de contenu québécois, c'est quoi, toi, ton rapport avec le public français? Est-ce que, par exemple, il y a des paramètres que tu dois prendre en ligne de compte quand tu sors une vidéo, quand tu fais quelque chose, des références à expliquer? Quand on est Québécois et qu'on a aussi un public qui est très fortement francophone et français, du coup, comment on le vit? C'est vraiment une très, très bonne question. J'adore. En fait, je dois beaucoup m'adapter parce qu'au-dessus de 60, même de 60 à 70 % de mon audience vient de France. Donc, c'est vraiment la majorité. Mais j'ai quand même pas mal de Québécois aussi. Donc, je suis comme... Je dois être universel. C'est quand même un peu compliqué. C'est sûr que, de base, j'ai quand même un accent québécois. Pour mes vidéos, j'essaie de mieux articuler quand même pour que ça soit compréhensible parce que quand je parle vraiment avec mes amis québécois qu'on est entre nous, des fois, ça peut être... Ah oui? Oui, ça peut être deep. Ce n'est pas comme je parle en ce moment exactement. Genre là, là, tu fais un effort. Parce que là, c'est intelligible. C'est intelligible. On comprend tout, mec. Magnifique. Donc, déjà, il y a l'articulation. Ce n'est pas le bon mot, mais j'essaie d'articuler dans mes vidéos. Mais aussi, il y a l'aspect vocabulaire. OK. Donc, je dois utiliser un certain vocabulaire de temps en temps. comme, par exemple, le premier exemple qui me vient en tête, ce n'est pas le meilleur, mais c'est le toaster. Oui. Genre, je vais mettre quelque chose dans le toaster. Vous, vous ne dites pas ça, je pense. Non. C'est grippin. Oui. Donc, c'est ça. Des fois, je réalise en lisant des commentaires que le mot que j'utilise, c'est complètement incompréhensible. L'évidence pour toi ne l'est pas pour les 70 %. Exactement. Et ça fait tellement longtemps que je fais des vidéos que maintenant, j'ai un traducteur interne dans ma tête où j'utilise certains termes qui sont plus universels et surtout dans les titres des vidéos. OK. Parce que des fois, je mettais des... J'utilisais des mots que personne ne comprenait, que les Français ne comprenaient pas. Et donc là, dans mes titres, j'essaie vraiment d'utiliser des trucs... Tes titres, ils sont tellement simples, mec. Vraiment, ces titres, c'est six mots, une majuscule, pas de points. Basique de basique. Vraiment, vraiment. J'ai essayé ça. Au début, c'était tout en majuscule. J'ai fini par essayer les titres simples. Et les gens aimaient trop. Donc, j'ai continué. Et je fais beaucoup d'efforts pour que le titre, ça soit des mots, justement, qui fonctionnent au Québec, en France aussi. Des fois, je me trompe. Mais la plupart du temps, ça marche bien. Et niveau sujet, j'essaie quand même de ramener des fois un petit côté américain d'Amérique du Nord, pas des États-Unis, mais vraiment Amérique du Nord, des produits que vous n'avez pas forcément, des restaurants, des expériences en général. Des fois, c'est juste même de se promener en voiture. J'ai fait des vidéos où je suis en voiture. On va au drive. Nous, on dit aux commandes à l'auto. On va aux commandes à l'auto. Tu vois, je connais les deux versions. Le drive, les commandes à l'auto. Et nous, on comprend plus le drive. Oui, c'est ça. Et juste de voir comment c'est fait, les routes. Les gens, des fois, les gens sont surpris de voir comment nos routes sont faites. Oui. Donc, juste des petits détails comme ça, c'est cool. Tu vois, moi, c'est un truc dont j'ai parlé plein de fois. Mais moi, par exemple, les villes dans le style nord-américaine, même si on m'a dit que Montréal, ça souffrait un peu moins de ça. Mais les villes dans le style nord-américaine avec des deux fois trois voies, des routes immenses, des distances énormes, pas beaucoup de transports en commun et tu ne peux pas faire grand-chose à pied. Moi, je n'aime pas trop. Non, c'est vrai. Moi non plus. Des gens ne se doutent même pas de ça, tu vois. Le transport, c'est horrible au Québec. Le transport en commun, il y en a à Montréal, mais c'est très réduit. Donc, c'est surtout dans le centre de Montréal. Dès que tu habites un peu aux extrémités, genre Laval, Longueuil, tu connais évidemment. Longueuil, tu dois connaître. Longueuil, je ne connais pas du tout. Laval, je connais parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais regardé Montréal sur Google Maps en live. Et il y avait des mecs, des Québécois qui me disaient « Ouais, là, c'est bien. Ouais, là, c'est pété. Ouais, là, c'est lâche. » Ah ouais? Parce que tu comptes y aller? J'ai ma soeur qui est mariée avec un Canadien et elle ne vit pas à Montréal, mais elle vit à Toronto. De coup, foutu pour foutu, si je viens au Canada, je pense que je ferais les deux, tu vois. Ouais, ça serait cool, tu me diras. Si tu viens à Montréal, je vais t'accueillir. Je vais vous voir. Je vais te faire découvrir des bons endroits et tout. Oh, c'est un plaisir, ça. Mais tu vois, de Toronto à Montréal, c'est compliqué d'y aller. C'est l'avion? Non, je ne sais pas. On peut y aller en train, mais c'est ultra long. Ouais. Je pense que c'est six heures de voiture. OK. En avion, je pense que c'est deux heures, donc ça se fait bien. OK. Ça se fait bien en avion, mais tu sais, si ça avait été ici, par exemple, si Paris, c'était Montréal et Toronto, c'est, je ne sais pas moi, Londres, bien ça se fait en train facile. Oui, bien sûr. Ce n'est pas comme ça chez nous. Non, pas du tout. On a tellement un grand territoire que ce n'est pas desservi par les trains, les transports en communs, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est toujours la voiture qui est privilégiée. Ça, c'est, il y avait un livre qui était sorti, d'ailleurs, il est traduit, vous pouvez le trouver sur Amazon, mais ça s'appelle The Life and Death of Great American Cities, donc la vie et la mort des grandes villes américaines. Et en fait, c'est un livre qui développe toute cette idée-là, justement, autour du fait que la voiture a été irrigée comme la liberté, tu vois, et que ça, très rapidement, et que du coup, ça a fait des villes très, très, très étendues, tu vois, avec des maisons partout sur le côté, et même l'expression suburbia qui est venue. Et suburbia, c'est en gros comme Narnia, tu vois, c'est-à-dire le royaume des quartiers aux alentours des villes, où des gamins, en fait, avant qu'ils aient eux-mêmes le permis, ne peuvent pas faire grand-chose, parce qu'ils sont dans des quartiers de maisons barricadées, leurs potes, ils sont à 15 kilomètres, et dès que tu veux faire un truc, c'est des rues, des fois sans trottoirs, tu traverses des Walmarts et des parkings de partout. En vrai, à l'extérieur de Montréal, c'est ça, au Québec aussi, vraiment, vraiment, genre, tout le monde passe le permis à 16 ans, parce que sinon, tu ne peux rien faire de ta vie. Et moi, je n'ai pas mon permis d'ailleurs. Tu n'as pas le permis? Non. On te drive toujours? Oui. Soit on me conduit, ou je prends le train, qui n'est vraiment pas pratique. Justement, je disais, les transports en commun, ce n'est pas fameux. C'est une des raisons pourquoi je suis allé à Montréal. Je voulais me promener, faire des trucs sans voiture. Oui, pour ne pas dépendre de ça. Et là, j'ai fait l'inverse. Je suis parti, justement, à l'extérieur, et là, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, je suis en train de passer mon permis, d'ailleurs. Moi aussi. Ah, yes. Tu as fait la conduite, déjà? Oui, non. Non? Moi, je suis à 16 heures de conduite, là. OK. Mais tu vois, ça, c'est bon. C'est très bon. Mais c'est complètement différent, le permis, chez nous. Ah oui? Ben oui, parce que c'est boîte auto. Oui, exact. Tout est automatique. Et en fait, tu as un permis apprenti au début. Et tu as juste besoin de faire quatre cours théoriques. Et après, tu as le permis apprenti. Tu peux conduire accompagné de quelqu'un qui a son permis depuis plus de cinq ans. Oh, la dingue! Donc, j'ai déjà conduit un peu. Mais à l'extérieur des cours, vraiment, juste pour me familiariser, c'est une catastrophe. J'ai peur. Vraiment, c'est trop stressant. C'est très stressant. Je suis quelqu'un de stressé en général. Donc, en voiture, pour moi, c'est… C'est un peu comme la conduite à compagnie chez nous. Mais en fait, je n'avais pas entendu qu'en quatre heures, tu avais… En quatre cours, oui. Tu as passé un examen théorique. Si tu l'as, tu as ton permis apprenti. C'est vraiment… Ça me fait kiffer. Le chat, vous êtes très réactif aujourd'hui. Vous parlez beaucoup et tout. Ça fait kiffer. Notamment, quand je lui dis « Attends, tu n'as pas le permis » et que vous me dites que je marque un CSC parce que je ne l'ai pas non plus. Vous vous insinuez que je suis hypocrite? Mais moi, j'habite dans le suburbia. Donc, ce n'est pas pareil. La bonne idée, il est suburbia. C'est beaucoup plus justifié de ne pas avoir son permis ici. Chez moi, c'est étrange. Il y a peu de gens qui n'ont pas leur permis que les Youtubers. Ceux qui peuvent prendre des Uber sans trop de problèmes en général. Il y avait un côté qui m'intéressait un petit peu comme ça. Est-ce que le fait d'avoir un apport fort vis-à-vis un petit peu de l'Amérique du Nord, en tant que créateur contenu dans les choses que tu montes, que tu présentes, etc., ça a une sorte d'influence? Est-ce que peut-être le fait que vous soyez, par exemple, très souvent bilingue, que vous parlez anglais, vous avez le YouTube nord-américain, vous regardez peut-être des fois des contenus anglais. Donc, est-ce que ça vous permet d'avoir des traînes d'avant, de voir ce qui se fait ailleurs, de vous dire, tiens, ça, je le ferais bien en français, parce que justement, ça n'a pas été fait. Est-ce que ça a une influence? Ah oui, à fond. Je pense que c'est ce qui m'a aidé vraiment à construire mon audience, de voir un peu ce qui se fait en anglais, d'avoir une bonne compréhension de l'anglais. C'est sûr que ça m'aide. J'adapte beaucoup de concepts qui sont faits par des Américains, évidemment sans plagier, mais j'ai beaucoup de vidéos qui sont inspirées de « Good Mythical Morning ». OK. Je ne sais pas si tu connais. Non. Mais tu vois, eux, ils mettent des liquides dans un filtre à eau, des liquides étranges, j'ai fait la même chose. Ils font beaucoup de choses, des ingrédients étranges dans ça, dans « putting weird stuff in tel truc ». Et j'ai évidemment fait beaucoup de choses comme ça. Mais tu vois, des fois, je pars d'un concept et je fais des déclinaisons de trucs qui n'ont pas été faits par « Good Mythical Morning ». OK. Je ne fais pas que des trucs de « Good Mythical Morning » quand même. Mais il n'y a pas de mal à avoir certaines influences et à les refaire un peu à tasse. Oui, exact. Donc, c'est sûr que ça, ça a été une force, je pense. Et aussi, l'aspect un peu exotique, international, je pense que ça aide aussi. Les gens, ils voient des choses. Peut-être l'accent aussi, des fois, ça peut m'aider. Je pense que l'accent, c'est dans les deux sens. Moi, je l'aime trop. Il y a des gens qui le détestent. Je reçois des messages vraiment horribles. Ah oui? « C'est dégueulasse, ton accent. Ça me donne le goût de gerber. » Mais attends, mais c'est quoi, ces enculés? Je ne sais pas. C'est vraiment, genre, ça vient rendre les gens haineux. Mais c'est trop bizarre, tu n'aimes pas l'accent de quelqu'un. Je ne sais pas, tu n'as pas à lui dire « je n'aime pas ton accent. » Regarde, tu lâches la vidéo ou quoi? Oui, je sais, je suis d'accord avec toi, mais vraiment, ça revient beaucoup. Donc, il y a comme un complexe aussi. Quand tu vois beaucoup, beaucoup de messages qui parlent de ton accent, qui ne parlent que de l'accent, parlent normalement, pourquoi tu parles comme un con, blablabla, tu commences à te poser des questions. Est-ce que je devrais parler autrement? Et ça m'est arrivé dans certaines vieilles vidéos, tu vois, de parler encore plus à la française quand même. Pour essayer d'éviter, justement, de coller un peu au fait que des commentaires te demandaient de parler normalement. Oui, exact. Et même, par moments, j'étais complexé par mon accent. Il n'y a vraiment pas de raison. J'avais honte, j'avais l'impression que je parlais... Ce n'est pas de ta faute, c'est ces gens qui sont cons, tu vois. Non, je sais. Mais mec, là, même dans le chat ou quoi, sûrement que tu as sûrement dépassé ça depuis le temps, mais gros, c'est agréable à entendre. Merci, j'apprécie. Moi, j'aime bien, moi. Et tu vois, ça a beaucoup changé, si tu regardes mes vieilles vidéos et mes dernières, je ne parle pas pareil. Genre, je suis beaucoup plus naturel dans mes dernières vidéos et je suis très content de cette évolution-là. Mais j'ai aussi un aspect caméléon d'accent. Ah! Donc, si je suis avec des anglophones, je commence à placer plus de mots en anglais. Logique. Si je suis avec des Français, je parle un peu différemment. Si je suis avec des Québécois aussi, je ne sais pas, ça se fait automatiquement. C'est vraiment... J'ai la même chose aussi avec le mood des gens. Oui. Je m'adapte. Si c'est des gens qui sont un peu plus énergiques, je deviens un peu plus énergique moi aussi. Si c'est des gens plus chill, je deviens un peu plus chill. Bref, c'est... Ah là, c'est très chill. Oui, c'est très, très chill. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, par contre. Mais que tu as répondu à la question. Genre, tu m'as dit que tu avais... Enfin, que le fait d'être un créateur d'Amérique du Nord, ça a eu une influence. Oui, c'est ça. Tu as sorti Good Mythical... Comment il s'appelle déjà? Good Mythical Morning. Good Mythical Morning. Donc, c'est la réponse. Eh bien, les trends, je ne regarde pas trop. Je devrais, évidemment. C'est une part très importante de faire exploser des vidéos. Il faut souvent... En anglais, ça s'appelle le trend hopping. Oui. Tu sautes sur les modes. Mais j'aime pas trop. Tu les reproduis à l'heure. C'est comme à l'époque quand tout le monde a commencé à faire des vidéos unspinaires et tout ça. Oui, les clowns sueurs aussi. Et plein d'autres choses. Les méta-YouTube. Il y en a toujours, il y en a toujours. Bientôt, je vais faire un loop, une vidéo, enfin, un stream où on classera les méta-YouTube. On reparlera de tout ça. Une bonne idée. Une sorte de tier list, oui. On avait fait des clips Twitch, on va faire ça, oui. Manger bleu pendant 24 heures. Pokémon Go. Oh, Pokémon Go. Les commentaires. Les let's play. Les pranks. Oh, il y a tellement eu de méta. Les Predorers. Oh là 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 là. Mais mec, il y a des choses à faire, là. Franchement, j'aime beaucoup. Franchement, moi aussi, je lis bien. C'est grave cool. Quels sont... Forcément, je vais te poser la question parce qu'on t'a vu beaucoup en duo avec cette personne. Quels sont vos rapports, Nabil et toi ? Comment est-ce que vous êtes un petit peu connus ? Est-ce que vous connaissez depuis longtemps ? Et comment fonctionne un petit peu votre relation, entre guillemets ? C'est une bonne question. C'est une relation très amoureuse, fusionnelle. Magnifique. On s'aime. On s'est rencontrés, en fait. Moi, de base, je regardais beaucoup Nabil sur Twitch. J'étais un sub. J'ai gaspillé beaucoup d'argent sur sa chaîne Twitch. Et Nabil organisait des parties de Airsoft. Ouais. Et il invitait ses abonnés. Et je suis allé. Et c'était trop cool. Et je lui ai parlé un peu. On s'est bien entendu. Et à partir de là, il m'a invité dans deux, trois autres occasions. Magnifique. Et on a commencé à construire des liens d'amitié. Et c'est là que notre amour a commencé. Vraiment, coup de foudre. Je l'aime trop, ce mec, Moïse. Ouais. Je l'ai vécu peu de fois, mais c'est vraiment quelqu'un. Ouais, vraiment, vraiment. Et c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, ça fait... J'ai commencé à faire des vidéos avec lui. Au début, je l'aidais aussi. J'ai fait quelques montages. Des fois, je cadrais ses vidéos. Et maintenant, ça doit faire six, sept ans. Je ne suis pas sûr des années. C'est très difficile de se souvenir des années. Mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Et on a fait beaucoup de vidéos ensemble. On se voit beaucoup moins depuis la pandémie. En fait, la pandémie, ça nous a un peu séparés. Parce que j'ai déménagé de un à l'extérieur de Montréal. C'est ce que tu disais. Au début, tu es retourné un peu dans la forêt et tout. Exactement. J'ai déménagé à l'extérieur de Montréal. Et lui, maintenant, il a un fils. Il a un enfant. Donc, vraiment, des gros changements de vie pendant les confinements. On ne pouvait pas trop se voir. Donc, on a pris un peu de distance malgré nous. Mais on se voit quand même. On se tient au courant de temps en temps. Et on a quand même un projet ensemble qui est le Sous-Influence Podcast où on parle justement exactement comme ça. Les mêmes micros et tout. Magnifique ou pas? Oui, magnifique. Et on reçoit des invités. Des fois, on ne reçoit pas d'invités. Et on a fait un épisode récemment. Donc, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Donc, c'est encore un très bon ami. Vraiment, sans Nabil, je ne pense pas que YouTube serait mon travail. Le fait d'avoir collaboré avec lui, ça m'a ouvert tellement de portes. C'est lui qui m'a aidé même à négocier des OP. Il me donnait des conseils. Il m'a aidé vraiment à fond. Même que la moitié de mes vidéos avant 2020, c'était filmé avec sa cam. Je n'avais même pas de cam. J'utilisais sa caméra. Vraiment trop le roi du monde. Vraiment, il m'a carry. Il m'a carry, Nabil, sans lui. Puis, il a aidé beaucoup d'autres mondes aussi sur le YouTube Game. Vraiment, on dirait que c'est un curateur. Nabil, il repart des gens et il les propulse vraiment. Moi, j'ai fait le The Event. J'étais à côté de lui en 2019 après avoir fait aussi cette émission-là. C'est vrai qu'il a ce côté un peu grand frère. Oui, exactement. C'est vraiment une personne de fou. Oui, à fond. Et maintenant, c'est un daron. Je l'ai vu avec Mumu avant qu'ils aient leur enfant en 2019 à Paris. C'est vrai que maintenant, il a un enfant, etc. Quand j'ai vu que cet été, il allait acheter 300 merguez pour faire un parbac sur Montréal. C'est lui, quoi. C'est un papa. Il a un aspect paternel, tout à fait. Vraiment, à l'époque 2017, j'étais RP, Nabil, Aikilio et tout. Je sais que ça perdra à certains. Et c'est pour ça que tu vois, dans Twitch, YouTube et tout, il y a des mecs, même s'ils n'ont peut-être pas été numéro un ou peut-être qu'ils ont été dans les gros un certain temps et peut-être qu'ils ne sont plus ou quoi, il y a un respect énorme à avoir pour ce qu'ils ont fait et pas simplement pour ce qu'ils ont fait à titre de contenu perso, mais ce qu'ils ont fait au global. Quand un Nabil, il t'aide toi, par exemple, ça te permet de te propulser et ça te permet de développer le truc au global, tu vois. Ah oui, à fond. Et c'est pour ce genre de raisons, tu vois, que des mecs comme Aikilio, Nabil, respect éternel et j'ai hâte de te revoir, mon frère, tu es un bon, tu es un bon. Vraiment, vraiment. Et ça a été un des premiers streamers francophones sur Twitch. Oui. Vraiment, il est là depuis ultra longtemps. C'est un des premiers qui avait mis les tips, l'option de faire des dons sur Twitch et les gens l'insultaient à cause de ça. Oui, très cursaire. Vraiment, vraiment, honnêtement. C'est assez cool qu'on discute un petit peu de tout ça et notamment de votre podcast parce que ce que j'allais dire, vous l'avez lancé il y a quelques années, un peu mis de côté depuis. Donc, tu vas nous dire que vous avez retourné un épisode. Ça te tient à cœur maintenant de pouvoir peut-être le continuer de manière plus régulière ? Je pense que ça a vraiment un gros potentiel. On n'a fait pas beaucoup d'épisodes, mais les épisodes qu'on a faits ont très bien marché. Les gens adorent. On a comme construit un culte avec ça. Les gens, on reçoit beaucoup de messages quand ça revient et tout. Mais honnêtement, j'ai un peu de difficulté à gérer tous mes trucs en même temps. Même Nabil, il se stream à temps plein. Il tente de faire des vidéos aussi. Plus un autre projet de podcast. Quand tout est indépendant, fait par nous-mêmes, c'est un peu compliqué. Ça demande beaucoup de temps, mais j'aimerais énormément pouvoir reprendre le podcast sérieusement. Le seul problème, c'est qu'on manque de structure un peu. On manque d'organisation. Je pense qu'il manque une personne qui pourrait peut-être nous organiser bien. Et connecter les trucs correctement. Est-ce que c'est toi qui trouves les invités, qui les contactent, tous les invités de ton émission ? Plus ou moins. Ça, c'est un gros travail. C'est un énorme travail. Mais après, j'ai un chef de projet qui maintenant fait la plupart des choses. Par exemple, pour Zach Enrouli, c'est parce que c'est mon petit bébé. J'avoue, c'est moi qui souvent le fais solo. Mais pour Loop, mon autre émission, maintenant, c'est carrément... J'ai Jarod qui trouve les plateaux, qui me les soumet. Il me dit, est-ce que tel, tel, tel invité, ça te dit ? Moi, je dis OK. Après, c'est mon chef de projet qui les contactent. Et j'avoue que ça frie beaucoup de temps dans ta tête. Parce que moi, quand j'avais lancé l'émission pour un petit peu aller dans le sens de ce que tu disais, je trouvais les invités. Je leur envoyais des messages. Je prenais leur billet de train. Et crois-moi faire ça chaque semaine, même si c'est des actions qui sont bidons. À quelqu'un qui nous écoute et qui croit que je fais passer ça pour une dinguerie. Non, c'est pas ça. C'est ce que ça te prend dans la tête de devoir faire tout ça comme charge mentale. Crois-moi qu'additionner à tout ce que tu as à faire, au bout d'un moment, tu as envie de tout casser. Ah oui. Surtout qu'il y a des invités dans le milieu, il y a beaucoup de gens qui ne répondent pas trop. Donc, ça peut être compliqué aussi. Tu connais très bien, j'imagine. Oui, oui. Beaucoup de gens qui gostent. Ça m'arrive aussi. Ça nous arrive tous un petit peu. Oui, classique. Sans faire exprès ou quoi. Donc, oui, on a reçu des invités vraiment cool au podcast. Je suis trop, trop content. Il y a eu Amixem qui est venu. Il y a eu Link. Il y a eu Bismode, justement. Thomas Gauthier. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un créateur québécois qui est incroyable. Donc, vraiment, pour l'instant, on a une très belle sélection et si jamais ça tente de passer, ça pourrait être cool. Je viens quand tu veux, mec. Je viens quand tu veux avec grand plaisir et c'est quelque chose que j'assume. Je suis chaud sur ça et je ne ghoste pas. Ah, j'apprécie ça. C'est bien. La reprise de sous-influence avec un peu de régularité serait cool. Je pense qu'au Québec, ce qui peut peut-être aussi vous manquer, c'est peut-être une structure comme Webédia ou un truc comme ça. D'accord. Une sorte de truc qui, tu vois, fait... Genre, moi, c'est con, mais pour Zach Anroly, mec, chaque semaine, il y a la régie là-bas, il y a le plateau qui est mis. Moi, je n'ai rien à gérer. Je viens, je pose mon cul, je fais émission, je pars. Et ça facilite quand même bien la chose. C'est incroyable. L'éclairage, j'ai déjà installé, les cams aussi. Moi, c'est la première fois que je viens ici, c'est genre Disney pour moi. C'est complètement fou. Tu vois le plateau de l'Eustrie, mais tout ma chance, ça parle un peu. J'adore vraiment. C'est trop, trop cool d'être ici. Et si jamais un investisseur très, très riche veut créer la même chose au Québec, moi, j'embarque. Les investisseurs. Les investisseurs. Il y a un billet à vous faire. Croyez-moi, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. C'est petit quand même au Québec, le milieu, mais ça se développe. Et moi, un truc que j'aimerais faire, c'est faire découvrir des endroits, faire des activités à des créateurs d'ici, chez moi. J'aimerais ça organiser. Écoute, je vais venir. Je vais venir. Tu sais quoi, je vais venir. Vas-y. Est-ce que tu as déjà fait du ski doux? Non. De la motoneige? Non. Ah, on va en faire. Est-ce que tu as déjà joué au hockey? Non. Ah, on va en faire ça aussi. Je vais t'apprendre à patiner. Tu sais patiner? Non. OK. Par contre, j'avais déjà fait quand j'étais plus jeune du patinage. OK. J'étais pas complètement nul. Ça allait. Cool. Je me suis cassé le poignet. Est-ce que tu fais du ski? J'en ai déjà fait une fois. OK. Ça va être excellent. Ça va être très divertissant. Je vais venir avec ma femme. On va venir. Ouais. Avec plaisir. Non, mais vraiment, il y a des trucs, il y a des connexions à faire entre le Québec et la France. De ouf. À fond. De ouf, de ouf. C'est des connexions, rien à voir, mais je voulais en parler vite fait tout à l'heure quand on reparlait un petit peu des accents et la façon de parler. Moi, je sais, comme beaucoup de personnes, la première fois que j'ai commencé à connecter avec des gens et du contenu qui venaient du Québec, tu sais, c'était comment? Je regardais Rap Contenders. Et Rap Contenders, il y a eu beaucoup de gens qui venaient du Québec. Du coup, d'ailleurs, j'ai commencé à regarder Ward Up. Ward Up. Ward Up. Voilà. Alors, c'est des battles, voilà, c'est des battles de rap un peu. Bon, c'est pas vraiment du rap, c'est plus des vannes et des insultes et un peu de flow et tout. Bon, bref, c'est cool. Et c'est là où j'ai commencé à écouter tout ça. Les accents, les façons de parler, les différences de vocabulaire, tu vois, les différences de réaction. Qu'est-ce qui fait réagir le public québécois, mais pas forcément le public français et inversement, tu vois, voir les artistes québécois qui venaient en France et qui, du coup, devaient pour certains un petit peu adapter leur façon de parler, tout ça. Et tout ce que t'as dit, je l'ai vu sur ça et franchement, c'est impressionnant, tu vois. Non, c'est vraiment cool. Je m'attendais pas à ce que tu dises que tu connais Ward Up Battles. C'est trop cool. C'est si, si, si. Mais il y a eu... Tu les grans et tout, je l'ai regardé. Il y a eu un truc, je pense que beaucoup des gens de Ward Up sont venus à Paris et ils ont fait un truc l'entourage contre des gens du Québec. C'est exactement ça. C'était trop cool aussi. Oui, oui. Vraiment. C'est un Freddy Groussomme. Moi, il me faisait rire ce mec. Ouais. Il me faisait beaucoup rire. Ah là 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 là, le Québec, qu'est-ce qu'on aime bien ça. Alors, je vais... On va repartir un petit peu sur toi, tu vois, comme ça. J'aime bien. Vraiment, c'est une discussion qui est excellente. De là, un petit peu, après qu'on a parlé des dégustations, le fait que t'aies trouvé ton filon, etc., que t'as eu des premières vidéos qui aient beaucoup fonctionné et tout ça, je vais poser une question. Ta carrière commence un peu à exploser. Tu testes a priori tout ce qui est possible de tester, presque. Tu stabilises un peu autour des dégustations, des tests de choses. Quand j'ai dit à ma femme que je l'ai recevoir, elle m'a dit « Ah, tu vas avoir le monsieur qui mange n'importe quoi ? » Je l'entends souvent, celle-là. Ma femme, je te jure qu'elle a dit ça. Elle était contente, en plus. Elle ne disait pas ça méchamment. Mais même si ton format est vraiment bon et divertissant, est-ce que c'est quelque chose qui te va, toi, d'être un peu catalogué autour du fait de tester des produits ? Ou alors, à terme, c'est quelque chose que t'as peut-être envie de changer, peut-être d'aller plus loin ? Par exemple, tu vois, quand j'ai eu GLC ici, c'était quelque chose qui, lui, l'avait un petit peu travaillé. En gros, il avait des formats qui fonctionnaient beaucoup, mais il faisait exprès à des moments de les abandonner pour éviter d'être catalogué sur ça. Toi, ça te va parce que c'est un truc que t'adore faire ? Ou alors, c'est une réflexion que tu ne te poses même pas ? C'est une réflexion que je me pose beaucoup. Vraiment. J'ai comme un naturel avec les dégustations. J'aime beaucoup. Mais je ne fais pas que ça. Je fais des tests aussi, comme tu disais, des machines, plein de trucs. Oui, voilà, voilà. C'est des tests au global. Bien sûr, tu ne bouffes pas que des choses. Et j'ai aussi fait des vidéos qui ne sont pas autour de la bouffe. Évidemment, ça marchait beaucoup moins parce que les gens me suivent pour les dégustations, pour les challenges principalement, j'imagine. Mais j'avoue que j'aimerais avoir la liberté de faire un peu de n'importe quoi. Vraiment d'essayer plein de trucs. Je pense que je serais capable. J'estime que je pourrais faire d'autres formats que des dégustations. Après, ça me stresse parce que je n'ai pas envie de devoir recommencer tout mon parcours qui a pris des années. Vraiment, ça a été ultra long. Et de devoir recommencer ça, c'est difficile. Et je ne sais pas si... Je ne sais pas à quel point ça marcherait. Je ne sais pas à quel point ça demanderait de travail, d'effort. Donc, je ne sais pas. Mais peut-être, éventuellement, je vais tenter des trucs complètement différents. Pourquoi pas? C'est juste que, pour moi, ça se fait naturellement tout ce qui est autour de la bouffe. Mon cerveau réfléchit avec la bouffe. Donc, je pense dire qu'il y a des trucs comme ça. Mais en vrai, je pourrais faire plein d'autres trucs. Tu vois, sous influence, ça n'a aucun rapport. C'est comme une porte de sortie. Oui, oui. Donc, si jamais je trouve un concept cool qui est en dehors, je vais le faire. Tu vas essayer maintenant un petit peu peut-être de tâter ça justement à l'avenir. C'est vraiment un truc dans la réflexion un peu? Oui, tout à fait. Moi, j'ai envie de continuer de faire du contenu très longtemps. Je vois ça au long terme. Donc, c'est sûr que le défi pour tous les créateurs, c'est de se renouveler. Donc, je vais voir. Je vais m'adapter. Je vais me renouveler. Let's go. Pour l'instant, je n'ai pas de projet concret là-dessus. Fix, oui. Exact. OK. Très cool. On sait qu'avec un peu TikTok et les Reels, les formats bouffes ont vraiment explosé. Moi, mon algorithme Insta, il m'en propose beaucoup. Moi aussi. Ce qui constitue sûrement un petit peu une mine d'or pour toi, qui peut aller du coup tester et faire plein de trucs comme ça. Comment ça se passe un peu ton travail de veille? Est-ce que toi, tu fais attention, tu regardes, tu vois ce qui se fait ailleurs, tu dis tiens ça, je reproduirai bien? Ou alors, est-ce que carrément maintenant, il y a beaucoup d'abonnés qui te dirigent un peu sur ça, tu vois? J'essaie de pas trop, c'est étrange, mais j'essaie de pas trop utiliser les réseaux sociaux. Même si c'est mon travail, je suis accro aux réseaux, comme beaucoup. Mais j'essaie quand même de pas être encore plus accro en téléchargeant Be Real et TikTok et les nouvelles applis. Tu vois, j'ai TikTok, je publie du contenu sur TikTok, mais je vais pas sur TikTok, je vais pas scroller sur TikTok jamais, jamais. T'essayes de protéger un peu de ça? Bien, je sais qu'en ce moment, c'est ça qui est énorme. C'est gigantesque TikTok, c'est une mine d'or, comme tu disais, mais je regarde pas trop. Par contre, ma copine est à fond sur TikTok et quand elle voit un truc intéressant, elle le sauvegarde et des fois, on teste des recettes TikTok. Donc, c'est un format que j'ai fait quand même parce qu'il y a quand même des recettes très intéressantes de temps en temps. Donc, ça, j'adore. Les Reels, j'en ai... L'algorithme d'Insta est très, très agressif. Tu regardes un truc, t'as que ça après. J'ai beaucoup, beaucoup de bouffe. Ça donne vraiment envie et des fois, je m'inspire de certains trucs, mais principalement, je m'inspire de mon cerveau. De mon cerveau, de YouTube et je fais des brainstormings avec mon équipe. OK. Pascal qui est ici, ma copine aussi. On essaie de trouver des idées, mais je pense que dans le futur, ça serait bien aussi d'essayer peut-être un peu plus de trends comme tu disais parce qu'il y a des trucs intéressants en vrai. Ce n'est pas forcément genre négatif, les modes. Il y a des bons trucs. Donc, c'est vrai que c'est une mine d'or. Je ne le voyais pas trop comme ça. C'est intéressant. D'une, c'est intéressant et deux, vraiment, c'est assez drôle parce qu'on se retrouve totalement sur ça. J'ai aussi été très addict aux réseaux sociaux au point où ça bousille la concentration. Je ne voulais pas y ajouter ces formats de 6, 10, 15, 20 secondes. C'est facile à voir. Swipe, swipe, swipe. C'est lourd. Je sais que je vais être accro encore plus. C'est horrible. C'est fait pour. Ça a été créé pour ça. Donc, je me dis, je gaspille tellement de temps déjà sur Twitter et Insta. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Mais en même temps, c'est mon travail. Donc, c'est un dilemme à chaque fois. Est-ce que je devrais... C'est de la recherche techniquement, mais en même temps, c'est du divertissement. Donc, je ne sais pas. C'est vrai que ça ne donne plus trop le temps de s'ennuyer. Oui, exact. C'est ça, en fait. C'est vrai que ça, on en discutait aussi de temps en temps dans cette émission, mais le fait de ne plus savoir s'ennuyer, d'avoir constamment un truc en fond ou alors qui nous divertit ou de ça, machin, c'est vrai que ça participe à quelque chose qui n'est pas toujours forcément sain quand c'est poussé à l'extrême. Oui, c'est assez récent les réseaux, donc on ne sait pas encore vraiment les effets peut-être potentiellement néfastes que ça peut avoir. D'après moi, il va y avoir des études et tout là-dessus, éventuellement, mais c'est sûr que le attention span, le temps d'attention des gens a beaucoup réduit. Et on le voit aussi, on ne le voit pas trop. Ça, c'est une observation que j'ai eue avec mon monteur justement, Pascal qui est ici, dédicace à lui. Dédicace à Pascal, il est là-bas. Il est très sympa, je suis allé dire. Les formats américains, anglophones en général, c'est optimisé aux petits oignons. Quand tu vois Mr. Beast et tout, il n'y a rien qui est laissé au hasard, tout est coupé chirurgicalement au scalpel. Vraiment. Et genre, chaque 30 secondes est montée comme si c'était une vidéo séparée. Tu vois? On doit rester concentré tout le long de la vidéo. On doit rester accroché. Alerte. Alerte. Et je regarde des vidéos ici, plus françaises. Ce n'est pas du tout comme ça, des formats de 40 minutes. Des fois, il y a des trucs qui se répètent, qui auraient pu être coupés ou quoi, qui sont laissés. Et je me demande pourquoi. Je me demande vraiment pourquoi il y a autant de différences. C'est bien. Peut-être le temps d'avance, je ne sais pas, ou peut-être culturellement. Tu penses que c'est culturel? J'avoue qu'il y a une grosse culture Twitch ici. Les gens sont habitués peut-être de regarder plus longtemps, de prendre le temps. Durki, t'es littéralement dans une émission qui prend son temps. Exactement. Ma plus grosse réussite, c'est un truc d'une heure et demie où justement on parle pendant 90 minutes et que les gens peuvent mettre en fond. C'est assez drôle parce que tellement les gens m'ont dit qu'ils mettaient mes formats en fond, ils m'ont appelé le YouTuber des autoroutes. C'est bon. J'aime ça, j'aime ça. Je t'écoute sur l'A43, ravi. Le mec n'a jamais vu ma gueule. C'est bien. Voilà, en podcast, comme d'hab. D'ailleurs, Zachary Lib est disponible en podcast sur toutes les fois. Spotify, Apple Podcasts, vous pouvez checker, ça sort très vite. Parfait pour l'avion à mon retour. Exactement. 8 heures de vol. Oh là là, ça pique ça. Mais du coup, pour être plus sérieusement par rapport à ce qu'on était en train de dire, d'une, c'est totalement vrai, mais de deux, c'est vrai que j'observe aussi ce paradoxe, on l'a parlé la saison dernière, où entre le fait que le temps d'attention baisse, etc., c'est encore plus difficile de l'avoir auprès des gens et de les captiver très longtemps, mais paradoxalement, j'ai aussi remarqué une sorte de retour au format long. Et c'est vrai que maintenant, des gens n'ont aucun souci à avoir des vidéos de 30, 40, une heure, une heure dix, tant que ça vient de la personne qui kiffe bien et tant que, tu vois, des fois, la regardons deux fois, foutu pour foutu, mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'il y a moins ça que par rapport à 2017. Je sais pas, 2016-2017, quand une vidéo était trop longue, ça pouvait se retourner contre toi. Ouais, c'était genre 10 minutes dans les alentours maintenant, il y a des trucs de 40 minutes sans problème, mais tu vois, le côté rapide est resté aux États-Unis, vraiment, et pas ici, donc je trouve ça cool de voir la différence. Moi, pour l'instant, j'ai fait aucune vidéo au-dessus de 20 minutes, je pense. Ouais. J'ai fait une vidéo de 8 heures, mais c'est moi qui dors. Le format, il était pensé quoi? Tu vois, je fais des trucs en dehors de la dégustation, je dors en vidéo. Magnifique. J'ai filmé ma nuit de sommeil de A à Z, sans coupure, sans aucun but. J'avais envie d'essayer. T'as fait 5 ans? Cette année, au début de l'année. La régie, pitié. Je suis passé à côté, je veux regarder ça. Et en attendant que la régie ne le trouve, une vidéo de moins de 20, je trouve ça trop court maintenant. C'est vrai que même moi, je suis un peu dans cette mentale. OK, OK. Une vidéo de moins de 20 minutes, genre de 17 minutes ou quoi, ça va, mais genre quand je vois 8 minutes, bof. Tu sais que j'ai déjà revu des vidéos que je sortais à l'époque Black Ops 3, très coupées, très montées, très dynamiques. C'est stress. Ça donne pas le temps de respirer, des fois, c'est... C'est ça. En fait, je me sens attaqué. Ouais. À l'époque, ce qui me paraissait nickel, maintenant, ça me... Ouais. Je sais pas si j'ai vieilli. Tu penses on a vieilli? C'est possible, la maturité. On a vieilli, gros. Ouais, oui, beaucoup. Genre, je me sens attaqué, tu vois, quand c'est trop dynamique que ça, j'en prends plein à la gueule. Je suis là, oui, je... Ben, je trouve ça intéressant de voir le parallèle entre les formats de 40 minutes comme Squeezie, les émissions spéciales de Squeezie et tout, ou même les podcasts d'une heure et demie comme ici, et TikTok, qui est 7 secondes, 12 secondes. Une minute. Ouais. Donc, j'imagine que c'est des habitudes de consommation différentes. Genre, les gens regardent cette émission pour se poser, sûrement manger, devant, ou même pour se déplacer, tandis que les TikTok, c'est en faisant caca. Ouais, littéralement. C'est ça. Petite question, si tu devais citer peut-être trois des tournages les plus crados ou les plus marquants pour x et y raisons que t'aies eu à faire, ce serait lesquels et pourquoi ? Donc là, des tournages comme ça de vidéos, tu me dis, ouais, là, quand j'ai goûté telle chose, c'était ignoble, off-caméra, ils l'ont pas vu, mais ça a tout taché. Ouais, ouais, ouais. Un truc comme ça. Ou ça t'a coûté cher pour obtenir le truc, ou c'était compliqué, genre peut-être un produit, c'était la galère de l'avoir, ouais. Ouais, j'ai exactement la réponse à ta question. Vas-y. J'ai fait une vidéo qui n'est jamais sortie. Je faisais une série où je prenais des trucs et je les laissais mariner dans un liquide. Genre, j'avais des gros pots en vitre et je mettais quelque chose dedans. J'ai fait avec la javel du produit nettoyant. J'ai fait mariner des cornichons dans des liquides étranges. Et là, j'avais envie d'aller avec un truc un peu plus scientifique. J'ai décidé d'acheter de l'acide chlorhydrique, je pense. très corrosif, très dangereux, qui peut créer des vapeurs et tout. Et j'ai préparé plusieurs pots en vitre avec des items, une orange, un Big Mac. Et il y avait un pot avec des objets métalliques, donc des pièces de monnaie. OK. Ton expression faciale est... En fait, je commence à être piqué. Peut-être que tu vois un peu l'histoire où ça s'en va. Des objets métalliques, des pièces rouillées. J'avais mis un peu de papier d'aluminium dans une petite boule. Et là, je verse l'acide dessus et je commence par verser sur les autres objets. Tout est beau. Ça fait un petit peu de pétillement et tout. Ça mousse et tout. Là, je verse sur le papier d'aluminium. Ça commence à bouillonner. Ça bouillonne de plus en plus. Ça fait du bruit. Ça fait... Ça commence à faire des vapeurs dans mon appartement. Ça se répand un peu partout. Et là, je commence à respirer sans faire exprès et je sens que... Wow! Je deviens étourdi un peu. C'est dangereux de ouf! C'est extrêmement dangereux. Je n'aurais jamais dû faire ça. J'ai fait ça sur un coup de tête sans faire de recherche. Ne faites jamais ça. Personne comptait le faire, mais ne le faites surtout pas. Et là, j'ai pris le pot. J'ai paniqué. Je l'ai mis dehors. J'ai appelé le numéro pour les empoisonnements. C'est genre pour les urgences et tout. J'ai dit bonjour, j'ai respiré de l'acide. Sur de l'alu. Oui, j'ai mélangé de l'aluminium et de l'acide. J'ai respiré des vapeurs. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je dois aller aux urgences? Ils m'ont dit attendez un peu, respirez dehors l'air frais, faites aérer l'appartement, attendez un peu et si vous remarquez que vous crachez du sang ou que vous toussez beaucoup... C'est qu'il y a peut-être un problème. Oui, pour le truc évident. Finalement, j'étais OK. Je me suis senti un peu étourdi, un peu faible, mais je pense qu'il y a un côté placebo aussi. J'en ai vraiment pas respiré beaucoup et j'ai oublié de préciser, mais j'avais un masque, mais pas fait pour les vapeurs. C'était vraiment un masque genre de construction pour la poussière plus que les vapeurs. C'est complètement différent. Donc, ça n'a pas trop marché. J'avais un asthma suit aussi, genre Breaking Bad et tout. OK, donc tu avais vraiment le full stuff. J'en suis pas allé en complètement con, mais j'avais un asthma, j'avais un masque, mais c'était pas le bon type de masque. Et au final, j'ai jamais publié la vidéo. Donc ça, c'est un des tournages quand même qui a très mal tourné. Magnifique. Ouais. Ensuite, j'ai l'œuf de 100 ans qu'on parlait plus tôt. Vomis. J'ai vomi, carrément. C'est la seule vidéo où j'ai vomi. J'ai dû manger l'œuf une fois, le micro marchait pas. Oh la... Vraiment, sachez qu'en tant que YouTuber, de voir retourner un truc, surtout si le premier s'est bien passé. Ouais. Et déjà, j'étais en mode... C'était horrible. Et là, on a dû recommencer, j'ai remangé une deuxième fois et là, c'était la fois trop vraiment. J'ai pas été capable. Ouais, c'est exactement ça. Fait attention de pas me montrer le moment où je vomis, mais ouais, c'est ça. J'ai mangé deux fois. Mais pas au complet, c'était un morceau, mais quand même. Oh, quelle horreur. Avec encore le petit O. Encore le petit O, quand même. c'est beau. Donc ça, c'était une catastrophe. Ouais. Et après, je sais pas trop, mais je pense que je dirais le sour strumming parce que j'étais pas prêt, vraiment, j'ai tourné dehors en pleine... Ouais, dans la neige. Dans la neige complètement et j'ai dû changer de vêtement en plein tournage parce que je remarquais que le vêtement se sentait vraiment beaucoup, donc j'ai changé, je suis allé dehors et c'était horrible et j'ai même bu le jus parce que, tu sais, dans la conserve, il y a un liquide. Mais t'es un malade mental. je l'ai bu avec une paille. Mais t'es un malade mental. Ouais, vraiment. C'était dégueulasse. Ouais. Complètement. J'ai pas de justification. J'avais envie de faire le spectacle. Moi, dans une de tes vidéos, si je peux en citer une qui m'a vraiment profondément dégoûté, c'est le poulet en conserve. Le poulet entier en conserve. Et le cheeseburger en conserve aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Tu vois, j'ai fait tellement de trucs que j'ai oublié. J'avais oublié le poulet en conserve. T'alors, tu parlais des trucs nord-américains qu'on n'a pas ici et que du coup, tu peux montrer. Le poulet entier en conserve. Mais qu'est-ce que veulent ces gens? Ouais, ça, il y a eu une grosse mode dans les années 60-70. J'avais oublié. C'est un enfer. Il y a eu une grosse mode dans les années 60-70 des conserves. Genre, tout le monde voulait mettre tout en conserve pour les conserver pour toujours et tout. Et le poulet en conserve en fait partie. J'ai testé du pain en conserve aussi. et le poulet, c'était tellement gluant, c'était horrible. Vraiment, mais en vrai, parce que je réfléchis toujours au côté apocalyptique parce qu'il y a beaucoup de trucs de survie aussi que je mange. Je pense que dans un bunker de survie, ça pourrait être bien d'avoir quelques poulets de baccal. On s'est jamais fait. Parce que c'est difficile d'avoir de la viande dans des conditions comme ça. Donc, un petit poulet gluant, je pense que ça peut sauver. Avec un peu de gras que ça, que tu peux chauffer. Le gras comme thème, le gluant. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Je l'aime bien. Un petit cheeseburger aussi en conserve. Ça, c'était dégueu. Non, ça non. Ça, vraiment, c'était dégueu. Vraiment. Le cheese était vraiment horrible. Le cheeseburger en conserve, c'est... Mais je pense que j'ai fail ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires comme quoi je devais le cuire, le mettre, genre dans l'eau, la conserve dans l'eau bouillante. Mais ce n'était pas écrit. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Il y a beaucoup de gens qui me backseatent. Je me fais backseat constamment sur comment manger les trucs. Et ça, je l'ai mangé directement à l'extérieur de la conserve. Et ce n'était pas bon. Ce n'était vraiment pas bon. Par contre, le pain, étrangement, ce n'est pas si pire. OK. Je dis beaucoup ça dans mes vidéos. Ce n'est pas si pire. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Et un autre truc vraiment qui m'a dégoûté, c'est l'eau épaisse. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non, je n'ai pas vu. C'est de l'eau spéciale pour les gens qui ont de la difficulté à avaler, les personnes âgées. C'est une maladie. Du mal à déglutir. Oui, déglutir, exact. C'est le thick water. Et c'est extrêmement épais. Et j'ai bu juste un verre d'eau épaisse. Et ça n'a pas le goût de l'eau normale. Il y a vraiment un arrière-goût médicamenteux, pas agréable. Et la texture gluante qui rentre dans la gorge, je n'ai vraiment pas aimé. Ça, ça est dégueulasse. On peut aussi acheter la poudre pour épaissir les liquides. Regarde, c'est ça. Thick water. Ça a l'air horrible. On dirait du gel hydroalcoolique. De ouf. On dirait vraiment du gel hydroalcoolique. Ça, c'est... C'est vraiment, vraiment... Je n'ai pas du tout aimé. Je pense que c'est les textures des fois qui viennent vraiment me trigger. J'aime pas les textures. Et tu vois, la poudre pour épaissir, ça s'achète séparément. Donc, tu peux rajouter de la poudre dans tout ce que tu veux pour l'épaissir. Donc, dans un coca, dans n'importe quoi. Et j'ai fait aussi une vidéo où j'ai épaissi des choses improbables. Je les ai goûtées. Tu avais épaissi quoi, par exemple ? Je ne me souviens plus exactement, mais ça a dû être Coca, Coca-Cola, Red Bull, du jus de fruits, du jus de tomate, je pense, café, probablement. Non. Mais force aux gens qui ne peuvent pas bien... Déglutir. Déglutir. Ça doit être très agréable. Cette personne n'a jamais été difficile au repas de famille. C'est vrai que vous invitez Gurky, il vous dit « Je vous ramène le dessert ». Tu as toujours un peu... Toujours un peu le stress. En vrai, j'ai la réputation de manger n'importe quoi, mais dans ma vie de tous les jours, j'aime bien manger. Vraiment. Et j'ai des quelques petites choses que je ne peux vraiment pas manger. Du jus d'oignon. Quoi ? Je te jure. C'est bon, je n'en peux plus, frère. Le mec, il peut manger du surstroming, des oeufs de centons et tout. Et le délice que sont les oignons. Ah, ça, c'est trop. Ah, ça, je ne peux pas. C'est vraiment trop. C'est trop les oignons. Frère, les oignons conflits et tout un peu. Non, ça, ça t'est... Oignons rouges, peut-être. J'aime vraiment pas les oignons. Donc, j'ai fait une vidéo justement pour essayer de repousser mes limites et d'aimer les oignons. J'ai mangé des oignons pendant 24 heures. OK. Petit déjeuner, dîner, déjeuner, souper, dîner. Ouais, dîner, dîner, tranquille. Donc, j'ai mangé que des trucs à base d'oignons. Je n'ai pas vraiment aimé, mais les trucs compotés, caramélisés, ça passe un peu mieux. J'aime, quand même. Genre, tu sais, on est caramélisés dans un burger, dans un truc comme ça. Je préfère 100, mais ça... Non, j'aime pas trop. J'aime pas trop. J'essaie de caler, mais... Non, mais je vais pas le jeter, je vais le manger. Mais les oignons crus, par contre, horribles. Dès qu'il y a un morceau d'oignon qui croustille... Ça te met direct l'arrière-goût bien fort, là. Ouais, c'est ça, exact. Oh là là. C'est comme la sueur dans un... C'est un légume rempli de sueur. J'aime pas. Et je pense que ça vient d'un traumatisme de jeunesse, probablement. Là, juste pour qu'on soit d'accord, je suis d'accord que c'est pas la première fois que tu viens en France. T'es venu il y a quelques années, mais t'es déjà venu plusieurs fois. Ouais, je pense que c'est à peu près la dixième fois que je viens à Paris. OK. C'est toujours Paris. Je suis allé à Lille, à Lyon. Et c'est tout. J'ai pas trop visité le reste. T'as bien aimé Lyon? Lyon, ouais. T'as bien aimé? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ah, ça, ça m'a aimé. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai déjà... Je sais pas si tu connais la ville de Tarare. Ben, bien sûr que je connais Tarare. J'ai déjà vécu à Tarare pendant trois mois. Magnifique. Parce que j'avais une copine française qui habitait là-bas. Voilà. Et c'est pas très loin de Lyon, justement. Non, c'est pas très loin. C'est ça, je connais bien. Il y a fallu une dame qui te ramène à Tarare, ça, c'est bon. Eh oui. Le truc que j'avais posé et tu fais une petite question, c'est plus pour ma curiosité. Vu que t'es venu plein de fois en France et que t'as goûté à la gastronomie française, je sais pas si t'avais plein de fois au resto, machin, nana, bon. Toi qui es plus habitué aussi à la gastronomie d'Amérique du Nord, du coup, avec des fois l'image qu'on s'en fait, tu es en mode tout est grand, tout est gros, tu vois, les Américains, les tricassins et tout. C'est quoi les plus grosses différences que toi tu notes entre les deux, par exemple? OK. Déjà la qualité. La qualité, en fait, c'est le standard de qualité qui est différent. OK. Genre de base, ici, tu manges mieux que chez nous au Québec. Il y a vraiment moyen de trouver de très, très bons restaurants au Québec, à Montréal. À son rue. C'est délicieux, mais de base, tu peux pas, genre, aller au supermarché puis direct, prendre un truc au hasard et c'est délicieux. Tandis qu'ici, oui. Genre, tu prends un sandwich à Franprix, ça va être quand même bon. Tandis que chez nous, c'est... Non. Non, 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 vraiment pas. C'est... Ouais, c'est... Il y a vraiment une différence entre les ingrédients, la qualité, l'amour, j'ai l'impression. Il y a peut-être un peu plus d'amour dedans. Au Québec, il y a vraiment beaucoup de gens, je connais quelques amis comme ça, qui se nourrissent pour les nutriments. Genre, vraiment pas pour profiter, c'est juste, je dois survivre. Tu vois, c'est une fonction vitale. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas la culture de profiter et d'apprécier la bouffe n'est pas aussi présente. C'est présent, mais ici, c'est vraiment essentiel pour la plupart des gens. Ouais, c'est capital. Donc, je vois une grosse différence de ce côté-là. Au niveau des portions, je n'ai pas vu trop de différence. Peut-être la taille des boissons dans les fast-foods, mais à chaque fois, j'ai quand même des grosses portions ici, vraiment, la bière au McDo, ça n'existe pas au Québec. Ça, c'est une petite différence. Sinon, je pense que c'est beaucoup mieux ici. La bouffe, c'est incroyable. Vraiment, ça fait dix fois que je viens, ça fait deux, trois jours que je suis ici. Tout ce que j'ai mangé était délicieux. Tu te régales. Ouais, vraiment. Justement, hier, je suis allé au Pied de cochon, une brasserie additionnelle pour une vidéo et j'ai mangé les escargots, les cuisses de grenouilles, les os à la moelle, la soupe à l'oignon, le foie gras. J'ai tout mangé. Soupe à l'oignon, quand même. Il a tenté. Il a tenté. C'était bon. Il y avait beaucoup de fromage, donc c'était bon. Et j'ai pris un truc très, très spécial. Ça m'a rêvé. La tentation de Saint-Antoine. C'est quoi? Je ne sais pas si tu connais. Pas le moins du monde. La tentation de Saint-Antoine, le nom est déjà. Ça ne m'étonne pas que tu ne connaisses pas. Ça, c'est du porc. Beaucoup, beaucoup de porc. Une énorme assiette qui est déposée sur la table avec la queue, le museau, le pied, l'oreille. Oui. Il paraît que c'est traditionnel. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai mangé ça hier. C'était spécial. C'est des traductions que je ne connais pas, moi. Oui. Je m'en doute. Par contre, les desserts, j'ai pris des îles flottantes. Je n'avais jamais mangé. J'avais goûté des îles flottantes avec la crème anglaise. Oui. C'était trop bon. Trop, trop bon. C'était quoi l'autre chose? Baba au rhum. Oui. C'était bon, mais c'était un goût d'alcool très puissant. Donc, j'ai un peu moins aimé. Et le dernier, c'était un truc à base de... Peut-être que tu pourrais trouver. J'ai oublié le nom. Oui. Ah non, je viens de m'en souvenir. Vacherin. Du Vacherin? C'est du fromage, non? Ou je dis une bêtise? Non, non, non. C'est moi que je dis une bêtise. Moi, je parle d'un dessert avec crème fouettée, crème chantilly avec meringue et glace. Est-ce que c'est un Vacherin? Peut-être que... Je regarde ça. Je regarde ça. Alors... Un Vacherin? Il y a le mot vache, je pense. Vacherin? Vacherin glacé, oui. Oui, oui. Pas de fromage dans le Vacherin. Ils ont raison, c'est totalement ça. Moi, je dis des bêtises. Mais c'est très laitier, quand même. C'est un peu comme ça? Exactement. Voilà. Oui, oui, c'est du Vacherin. C'est moi qui dis... Voilà. Magnifique. Merci, Larry. Il a totalement raison. Autant pour moi, c'est moi qui... Ça a l'air bon. Il est faux pour le coup. Donc, magnifique. Vacherin et omelette de norvégienne. Masterclass, c'est super bon. Regarde, tu recueilles les appuis du public. Let's go. On parlait de plein de trucs, t'as vu? Oui, vraiment, vraiment. Ça se fait très naturellement. T'es un très bon interviewer. Merci. Merci, monsieur. Très bon. Et toi, t'es aussi un très bon guest. Je tiens à le dire. Merci, j'apprécie. Nécessairement, une de mes dernières questions pour un peu clore tout ça gentiment, parce qu'après, il faut quand même que j'aille voir Marseille galérer. Il y a combien, combien ? Juste, dites-moi. Twitch et les émissions, est-ce que c'est en projet? Tu nous as parlé sous influence tout à l'heure. Est-ce que t'as envie de te développer un petit peu sur Twitch? Est-ce que t'as peut-être envie de streamer un peu plus? Est-ce que t'as envie de tenter des choses? Est-ce que le fait d'être au Québec ne te limite pas beaucoup, forcément, pour te développer un petit peu dans ce sens, etc.? De 1 pour Marseille, je ne veux... C'est une information qui ne me plaît pas, donc c'est une information erronée. Marseille, contre qui? Contre le Sporting Lisbonne. OK. C'est deux questions, en fait. C'est en deux volets. La première, c'est est-ce que j'ai des émissions Twitch de prévu? Oui. Est-ce que pour pouvoir tenter d'en faire, etc., est-ce que le fait d'être au Québec, ça peut peut-être un petit peu te limiter ou alors il y a peut-être un truc à faire à échelle locale? Oui, c'est limitant d'être au Québec. Forcément, ici, c'est vraiment plus développé au niveau de la scène Twitch. Au Québec, il y a beaucoup de streamers. Il y a une belle communauté quand même. On se connaît tous. C'est vraiment cool. Il y a beaucoup de projets qui se développent, mais l'audience est vraiment petite. J'ai l'impression qu'on se partage tous 1000 viewers. Et donc, quand tout le monde est en live, les viewers sont séparés. D'accord. Il y a vraiment un petit bassin de public pour les Québécois. Évidemment, tout ce qui est opportunité d'émissions, de sponsors, de structures, tout ça, ça n'existe pas. Très peu. Très, 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 très peu. Donc, avoir une émission avec un plateau et tout qui demande quand même un budget, c'est très difficile. C'est compliqué de mettre 100 points. d'investir vraiment mon propre argent qui coûterait extrêmement cher. Pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, il y a des limites, malheureusement, mais j'ai espoir que ça se développe davantage, qu'il y ait plus de collabs entre les Français, les Québécois, et qu'il y ait plus de Français qui consomment des streams québécois aussi. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui consomment des vidéos, mais des lives beaucoup moins. Et la plateforme est faite d'une certaine façon que c'est difficile d'être mis en avant. C'est difficile d'être découvert sur Twitch. Donc, je pense que c'est pour toutes ces raisons que c'est encore bébé. Twitch au Québec, c'est bébé. Tu ne penses pas que, par exemple, vous pouvez, ce que certains disent dans le chat, jouer un peu sur le décalage horaire? Par exemple, le fait que le soir en France ce soit relativement tôt chez vous, est-ce que ça peut peut-être vous aider? Ou alors le fait que le soir ici ce soit du coup à un moment de la journée dans l'après-midi. Enfin, je ne sais pas, il y a plein de trucs à jouer. Ça aide beaucoup. Tu vois, pour Nabil, lui, il a une audience française, mais il peut commencer ses suims à 14h, qui est 20h en France. Il commence à 14h et il finit juste à temps pour aller manger et il peut continuer sa soirée tranquillement avec sa famille. Donc, il y a l'avantage du décalage horaire, mais l'audience québécoise n'est pas très présente. Beaucoup de Québécois consomment en anglais. C'est quelque chose qui arrive malheureusement. Le côté séparation des langues et tout, ça n'aide pas. C'est ça. Il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant que ça existe en français aussi. Je pense que ça mérite d'être connu davantage. Mais oui, le décalage, c'est très avantageux. Moi, je stream tous les mordis généralement. J'enregistre des vidéos pour ma deuxième chaîne que je tourne en live. et je fais ça à 14 heures et je fais ça tout l'après-midi après j'ai fini et c'est les heures de pointe pour la France. Mais ça tombe pendant le popcorn par contre. OK. Donc, ce n'est pas l'idéal. C'est vrai que Marti Venteur est en face de le popcorn. Ça n'aide pas. Mais j'adore Twitch. Je suis sur Twitch depuis très, très longtemps et je fais des streams depuis très longtemps mais à chaque fois, j'essaye, j'arrête, j'essaye, j'arrête. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup de gens qui regardent. Je n'arrive pas trop à trouver exactement la recette qui exploserait sur Twitch. Déjà, le truc, c'est la régularité. Il faudrait être là quasi tous les jours. Je pense qu'une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Non, c'est largement pas assez. Et en plus de faire des vidéos comme travail à temps plein, c'est... Quand tu fais les deux, tu n'as pas une équipe solide. C'est ça, exact. Tu as encore Pascal et ta copine, c'est ça qui t'aide? J'ai Pascal, ma copine qui m'aide et aussi, j'ai quelqu'un d'autre qui s'appelle Monsieur Vallon qui s'occupe des vidéos de la chaîne secondaire du montage. Donc, j'ai deux monteurs et ma copine qui me cadre. J'ai vu, elle était multifonction avec le cadrage et tout. Avant, c'est elle qui faisait mes montages. Elle faisait cadrage, montage. Et c'était beaucoup trop comme charge de travail. Donc, maintenant, j'ai un monteur dédié. Donc, je commence à développer tout ça, déléguer un peu. Il faut. C'est pas trop... C'est pas trop répandu au Québec parce que les budgets sont moins présents. Les gens n'arrivent pas trop à avoir bien gagné leur vie. Donc, ça coûte cher d'embaucher. Mais j'ai fait ça récemment. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est l'essentiel, vraiment. C'est ce qui va t'aider à te développer et à surtout faire un truc qui est bête. C'est qu'au bout d'un moment, quand t'es un créateur de contenu, là où t'es le meilleur, c'est dans le contenu. C'est ça. Au bout d'un moment, il y a des choses que tu dois savoir lâcher. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, je parlais avec Joueur du Grenier la saison dernière et lui, il fait encore ses propres montages. C'est l'un des plus gros youtubeurs et tout. Ils se mettent des jours dessus, ils montent à deux. Mais justement, je pense que quand tu veux mener le truc à un autre niveau et pouvoir faire et des émissions et des streams et des vidéos, si t'as pas des gens pour te permettre de te concentrer sur ce que tu fais de mieux, ça peut poser souci. Ouais. Il faut déléguer pour avoir plus de temps, pour penser encore plus de projets. Mais oui, je suis ouvert au développement de Twitch. Moi, vraiment, je veux faire plein de trucs. Donc, let's go. Plein de trucs à venir du côté de Twitch pour nos frérots québécois et notre frérot Gurki et on leur souhaite bien évidemment que ça fonctionne correctement. Sur ces quelques paroles, on arrive à la fin, monsieur. ça va passer vite. Quasiment une heure et demie ensemble. Ça fait super plaisir d'avoir pu faire cette émission ensemble. Il y en a qui arrivent, je vous la salue. Vous arrivez à la fin. J'espère pour les joueurs que vous avez passé un bon moment. Sincèrement, c'était une émission avec une vibe que j'ai adorée. C'est le genre de vibe qui t'apaise un peu le cœur, qui t'apaise l'esprit et c'était vraiment super cool. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission. Gurki, merci. Merci à toi. Sincèrement. Extrêmement apprécié. J'espère qu'on pourra se revoir au Québec et ici et vice-versa. Je viendrai. Et si tu viens en France, tu m'envoies même ça, je te recevrai sur Lyon. Tu pourras venir manger le meilleur tacos à la marinade. J'ai mes entrées sur Lyon, je te fais rentrer où tu veux. OK, let's go. Tu viens quand tu veux, même ce mois-ci, si tu as envie, je te fais bien. Écoutez, les amis, on espère que vous avez adoré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec AvaMind. Je remercie Pritel, également le sponsor de cette émission qui nous accompagne dans cette début de saison. C'est super important. Les forfaits téléphones, il y a l'offre qui traîne dans le chat. Si vous voulez, jetez un coup d'œil, ça fait plaisir. Le soutien, c'est aussi grâce à ces marques-là que l'émission peut continuer. C'est grave cool. La semaine prochaine, j'aurai une petite annonce à vous faire. J'ai hâte de viètre. C'est un gros projet en rapport avec Zaccorou Libre et ça fait des semaines que je tremble pour pouvoir vous le dire. J'ai hâte de pouvoir vous l'annoncer. Bientôt également, Sturie, les frérots du chat, vous m'avez suffisamment gonflé, enfin pas gonflé, motivé pour avoir quelqu'un de la scène catch. On se le fera, je l'espère. Zaccorou Libre, c'est terminé pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, ciao ! Bye, bye ! Ciao, ciao !